qui est tout simplement champion du monde chez les jeunes, face à Fabrice Rille, là aussi c'est un sérieux candidat, c'est en tout cas un beau duel qu'on va pouvoir suivre devant les caméras de l'équipe 21. Ah ben là oui, on va avoir, en plus c'est bien parce qu'on va avoir deux personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais c'est quand même, donc on a le petit Vincent qui a un espoir de la pétanque française, et on a un garçon comme Fabrice Rille qui est peut-être un tout petit peu moins connu, un tout petit peu moins médiatisé que certains champions de l'équipe de Metz, mais qui est un excellent joueur, qui est un accrocheur, et qui s'est retrouvé l'année dernière en finale de la Coupe de France, donc à Alès, leur quatrième victoire, avec une boule que tout le monde rêverait d'avoir dans sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec la boule de gagnant pour remporter ce magnifique trophée, et il a négocié de façon magnifique, il avait fait un carreau, tout le monde je pense s'en rappelle, même si c'est il y a un an, donc on devrait assister vraiment à une belle, belle confrontation. Alors Jean-Luc, on a planté le décor de cette finale, on va tout de suite retrouver Laurent Kos, qui est à côté des deux entraîneurs, l'entraîneur niçois Patrick Coradi, l'entraîneur messin, c'est Jordan Salah, on les retrouve tous les deux aux côtés de Laurent Kos. Oui Richard, en compagnie des coachs des deux équipes finalistes, Patrick Coradi pour le Caz-Nice, et Jordan Salah pour la ronde pétanque de Metz, alors je vais me tourner vers Patrick Coradi, le Caz-Nice, première participation à ce Grand 8, et une finale qui se profile donc à l'horizon, vous aviez le rôle d'outsider dans cette compétition, vous avez jusqu'à présent eu des parties fort difficiles, mais vous êtes toujours sorti indemne de ces parties, comment abordez-vous cette finale ? Écoutez, avec un peu moins de pression que prévu, parce que jusqu'à présent, mes joueurs, ils sont capables de tout, et je pense que la pression, c'est l'adversaire qui doit l'avoir, pas nous. On n'est pas favoris, première participation, première finale, comme vous l'avez dit, je pense que notre parcours est plus qu'honorable, surtout notre président Patrick Bellet, à qui on rend tout hommage, parce que c'est à lui le numéro un de l'équipe, après on va voir ça, on va prendre ça comme ça vient, il n'y a pas de soucis pour nous. De belles individualités, mais aussi une très bonne solidarité et un gros esprit d'équipe. Ah oui, c'est ça qui a fait notre force, c'est surtout l'esprit d'équipe. On est tous pratiquement amis dans la vie, je pense que notre groupe est soudé, et quoi qu'il arrive, il restera soudé. En tout cas, merci, et excellente finale pour le Cazenis. Je me tourne vers Jordan Salah, cinquième, enfin même sixième finale consécutive, vous êtes quadruple tenant du titre, comment est-ce qu'on aborde une compétition comme celle-ci, en étant l'ultra-favori ? Nous, de notre côté, on ne pense pas être l'ultra-favori, mais c'est vrai que le fait de se retrouver à nous en finale, nous, personnellement, en début de saison, on n'y pensait absolument pas. Les tours se font, on a le bonheur de passer quelques tours, et puis on est très heureux, plus qu'heureux, à nouveau là, cette année. Après, comme on a discuté avec les gars et les filles, le plus dur est fait, on est là, c'est bien, on ne gagne pas, on ne gagne pas, on gagne, on gagne. Quoi qu'il arrive, on fera bien la fête ce soir. C'est vrai qu'on en parlait avec le Cazenis, vous avez aussi, vous, également, un gros esprit solidaire et un fort esprit d'équipe. Voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui s'est montée totalement sur l'amitié. Le but, en fait, c'est vraiment d'aller passer les week-ends tous ensemble. Comme c'est la Coupe de France, on sort les boules du coffre et puis on va jouer. En tout cas, excellente finale à vous aussi. La ronde pétanque de Metz, c'est parti entre le Cazenis et la ronde pétanque de Metz. Pour les Messins, c'est rentré encore un petit peu plus dans l'histoire avec une cinquième victoire consécutive qui se profile. Mais Nice n'a pas dit son dernier mot. Et un grand merci à Laurent Kos pour ses deux réactions. Les deux coachs, le coach niçois et le coach Messins. Nous, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le premier tête-à-tête. Nice face à Metz, Vincent Acevedo face à Fabrice Rille. C'est tout de suite. C'est parti, Jean-Luc, pour cette rencontre, cette première finale tête-à-tête entre Vincent Acevedo et Fabrice Rille. Nice face à Metz. Premier duel à suivre sur l'équipe 21 pour cette finale. Deux équipes qui nous ont montré de très très belles choses. Les Messins, on l'a dit et redit, quadruple tenant du titre face à des niçois qui pour leur première participation atteignent cette finale. Oui, c'est vrai que c'est... Sans pression. Oui, sans pression, ça c'est ce que dit le coach. C'est ce que dit le coach. Non, mais on peut d'ores et déjà souligner la magnifique performance de Nice. Parce que pour une première participation, ceux et c'est en finale avec le tableau qu'ils avaient, c'était vraiment pas facile. Après, je pense qu'on va assister à des belles confrontations et surtout que les tête-à-tête, comme d'habitude, vont être très très importants. S'il y a une équipe qui prend un tout petit peu l'avantage aux têtes-à-tête, ça va lui laisser un petit peu d'air. Alors, un mot également sur les deux joueurs que l'on suit pour cet état-à-tête. Vincent Acevedo, ici à l'image, le niçois, champion du monde chez les jeunes. C'est ça. Et ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que chez les jeunes, on n'avait pas réussi forcément à briller. Mais là, on a une génération de surdoués. Oui, il y a Vincent Acevedo, il y a Tyson Molinas aussi. Qui était là avec Lyon. Et donc face à lui, Fabrice Rille. Là aussi, il y a du palmarès. Oui, oui. Et puis là, c'est un client sérieux, Fabrice Rille. Parce que je le disais dans l'intro, là. Il est peut-être, pour des gens qui connaissent un peu moins la pétanque, un tout petit peu moins connu que forcément Claudie Vébel, André Lozano, Tichon, Émond, Le Dantec, tout ça. Mais c'est un client extrêmement sérieux. en tête-à-tête. Mais là, on devrait assister, je pense qu'on devrait assister à une belle partie. Avec Fabrice Rille qui va pouvoir jouer. Fabrice Rille, il a gagné cette Coupe de France avec Metz. Après, il a été demi-finaliste du Championnat de France Tripet en 2012. Et il a perdu en quart de finale du Championnat de France tête-à-tête aussi. Donc, c'est quand même, c'est un habitué. Le nombre de participations au Championnat de France, on ne l'a pas parce qu'il ne s'en rappelle pas. Alors moi, j'ai noté 27. Oui, voilà. J'ai 27 participations. Il n'était pas sûr, donc, je n'ai pas voulu le contrarier. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Alors après, il y a la fougue de la jeunesse. Contre l'expérience de Fabrice. Et puis, je le disais aussi tout à l'heure, Fabrice Rille se retrouvait l'année dernière avec cette fameuse boule. Voilà. Où on aurait entendu une mouche volée. Et il a été, il a fait preuve d'un sang froid et de serpents. Parce que là, c'est des moments qui sont quand même très très chauds dans une carrière de joueur. Dieu sait s'il avait bien négocié cette boule-là. Et on vient de voir Vincent Sevedo tenter de tirer la boule de Fabrice Rille. C'est un petit peu trop long. Il avait une occasion de marquer et il l'a manqué. Ce qui permet à Fabrice Rille de mener pour l'instant dans ce premier tête-à-tête. Après, j'ai vu qu'on avait des belles oppositions aussi bien dans les autres têtes-à-têtes. Il y a Khaled Lacal, notamment. Khaled Lacal contre Tichon. Philippe Pérez contre André Lozano. Et là-bas, tout au loin, j'aperçois Patrick Herveau. Oui, mais je ne vois pas contre qui. Mais on ne va pas tarder à le voir. Parce que je pense qu'il va apparaître. Claudie Vébel. Oh, ça, ça n'est une belle partie aussi. Claudie Vébel, pas tout Herveau. Il y a aussi un Frédéric Machnick, Francis Duculti qui se joue. Chez les dames, c'est Camimax face à Christine Kalmels pour Nice. Comme ça, vous avez tous les têtes-à-têtes. Et Dieu sait qu'ils seront importants, ces têtes-à-têtes. L'idéal, c'est toujours d'essayer de faire au moins 3 à 3. Mais après, 4 à 2, ça peut se révéler très important. Parce qu'à 4 à 2, il suffit de gagner après une doublette sur 3 et une triplette sur 2. Pour avoir les 16 points fatidiques. Et on vous rappelle bien sûr à ce format. La première équipe qui totalise 16 points remporte la partie. Sachant qu'un tête-à-tête remporté rapporte 2 points à l'équipe. Une doublette remportée en rapporte 3 et une triplette remportée en rapporte 5. On tient un peu la grimace Fabrice Riel après se lancer. Oui, mais pourtant, il a frappé la main d'avant. Il a encore frappé cette main. Ça, c'est très bien joué. Oui, celle-là, elle est vraiment jouée à la perfection. Très, très bien pointée de la part de Vincent Sevedo. Mais Fabrice, il va tirer parce qu'à gauche, sur la gauche du terrain, c'est la sienne. Si des fois, le bouchon bouge un peu, il pourrait faire un petit héritage. Et puis s'il frappe, il va faire un point. C'est bien joué. Bien tiré encore. Il fait un beau début de partie Fabrice Riel au tir. Oui, pour l'instant, il prend deux points, je crois. Oui, mais... Oui, c'est ça. Pour l'instant, il est à deux. Mais il n'a plus de boule. Mais il n'a plus de boule. Ça ne dépend plus de lui. Il en reste une dans la main de Vincent. Il a bien joué encore. Oui, très, très bien joué. Ouh là là. Attention à Vincent Sevedo. Il y a de la qualité chez ce joueur. On vous a prévenu. Il pointe très, très bien. Après, s'il tire aussi bien que ce qui pointe, ça va nous faire une belle partie. Alors, on va faire un petit peu, on va revenir un petit peu, parce que là, en tête à tête, on a un peu plus de temps sur l'historique de cette Coupe de France. Faisons un peu d'histoire, Jean-Luc. Oui, c'est une compétition qui est tellement belle et qui tient à cœur à tellement de monde que c'est intéressant de savoir. Que vous avez gagné d'ailleurs. Oui, oui, oui. En 2002. Oui, oui. Mais vous ne le dites pas. Il faut en être fier, Jean-Luc. Oui. Ah mais non, mais ça, pour être en être fier, j'en suis même très, très fier, parce que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Tu étais finaliste en 2001, vainqueur en 2002. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment là, c'est vraiment à cette époque-là que j'ai attrapé le virus pour cette compétition, parce que quand j'ai vu comment ça se passait, nous, ceci dit, on était un petit peu comme Metz. On était un club où c'était vraiment un club d'amis. Et on passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Donc forcément, dans les mauvais moments, ça aide un peu à sortir de difficultés. Et ce n'est pas toujours le cas pour les clubs qui sont formés uniquement d'individualités, qui n'ont pas vraiment d'affinités. Et enfin, bon, pour en revenir à la Coupe de France, cette idée, en fait, elle est née en 98, lors d'un comité directeur à Nevers. Et c'était sous l'initiative du regretté Jean Campot, qui malheureusement nous a quittés depuis, de Gérard Collette, de Jean Charpentier, de Michel Coste et d'Alain Cantaruti, qui à l'époque était membre du comité directeur national et qui est actuellement le président de la Fédération Française du Pétain, qui est le jeu provençal. Et d'ailleurs, il est très attaché à cette compétition qui bat des records de participation toutes les années, qui a réuni 2733 clubs l'année dernière pour l'inscription et qui se termine donc cette année, puisqu'il faut savoir que c'est à cheval sur 2015-2017. Voilà, donc c'est vraiment une compétition qui prend une ampleur extraordinaire. De plus en plus de clubs s'inscrivent. Et cette année encore, je pense que ça va être une promotion extraordinaire parce qu'on a vu dans le Grand 8 des équipes comme Ponte-de-Veaux, comme Ile, mes amis, un petit clin d'œil à mes amis d'Ile, parce que moi je ne joue pas dans ce club d'Ile, mais par contre j'y habite à Ile. Voilà, donc c'est là où je réside. Et Foussignac, qui a fait Foussignac, qui au départ, je veux dire, quand on voit les clubs en France qu'il y a, qui sont inscrits, je veux dire, voilà, on s'aperçoit qu'une équipe comme Foussignac, avec évidemment des très bons joueurs, arrive à se hisser en demi-finale de cette compétition extraordinaire. Je veux dire, ça va donner des idées, je suppose que ça va donner des idées à plein de clubs. Voilà, donc... On le souhaite en tout cas. Voilà, c'est une super promotion, et le record de l'année prochaine, il devrait être battu. Alors aussi, on peut signaler que la première finale, elle a eu lieu à la patinoire de Tours, les 24 et 25 juin 2000. Sur la glace donc. Ouais, je pense qu'ils avaient mis un peu de sable, sinon après c'est du curling. Oh, Fabrice Hill, qui part à l'attaque, sur une boule un petit peu loin. Voilà, donc c'était en 2000, la première finale. Elle avait été remportée d'ailleurs par quelqu'un qui est présent aujourd'hui ici, c'est David Le Dantek, avec son club breton. Je prononcerai pas le nom, parce que, à part pour les bretons, c'est imprononçable. Voilà, et à l'heure actuelle, donc, le comité de pilotage qui continue à gérer cette compétition est composé de Michel Coste, Didier Schmitt et Jean Charpentier, qu'on remercie, de continuer d'oeuvrer pour nous... continuer d'oeuvrer pour nous faire vivre cette belle aventure qu'est la Coupe de France. Il est pas parti droit là, Vincent Sevedo. Non. Il l'a vu tout de suite au départ de la boule. Et ça laisse un point à son adversaire, Messin. Ouais, ça fait tôt fois qu'il marque. Notre ami Fabrice Ril, mais c'est deux fois où il a marqué, c'est parce que Vincent, il a manqué. C'est parce que ce tête-à-tête, Messin, il mène deux heures. Il fait, il fait qu'il a marqué, il fait qu'il a marqué, il fait qu'il a marqué. Il fait qu'il a marqué. On se... Allez, Fabrice Rihl, lancer ce bouchon. Nouveau lancer pour Fabrice Rihl. Eh bien, trois lancers, trois lancers ratés, et ça change, c'est Vincent Azevedo. Je pense qu'il va essayer de le jeter un petit peu moins loin lui. C'est bon ? Ah oui, moins loin, beaucoup moins loin d'ailleurs. À la limite, Vincent Azevedo. De toute façon, c'est lui qui va tirer en premier, et en plus c'est lui qui jette le bouchon, donc il a le choix. Alors là, notre ami Fabrice Rihl, comme le bouchon ne lui convient pas à cette distance, il a essayé d'envoyer la boule. Et de faire ce que certains appellent une Michelois, d'autres une Ratnik, c'est-à-dire de tomber sur le bouchon pour l'annuler en pointant. Et ça existe, une Jean-Luc Robert ? Ouais. C'est quoi exactement ? Il faut des terrains d'ailleurs où il n'y a aucun caillou. Voilà. Et après, c'est tirer ou deux ou trois mètres devant, ou pointer en envoyant la boule à un mètre du rond, et la faire rouler sur tout le chemin qui reste. Vous avez votre nom, en tout cas, à poser sur un coup, c'est déjà ça. Allez, Vincent Sevedo, il a bien évalué la situation, il va pouvoir jouer. Il a manqué la première, Vincent, pourtant c'était pas très loin. Il va falloir qu'il se mette à tirer un peu mieux, parce que sinon il ne peut pas s'en sortir. Il est à 6 mètres 40. Un point sur la mène précédente et trois sur cette mène, ce qui va permettre au Lissois de revenir à hauteur, donc et d'égaliser à quatre partout. C'est très très serré, juste à côté, on a une duel. Calais de la cale, Jean-François Aimeon, il y a quatre partout. Eh oui. Un duel de champions du monde. Calais de la cale en 97. Et Tijon en 2000. Alors, Fabrice Rihl, double boule en main. Ça devrait faire deux points. Et puis sur le 4, c'est le décollage au score pour le Lissois, Philippe Pérez. Couchon qui est sorti des limites du talent sur le dernier tir de BD Lozano. Il reste encore deux points à main chez Philippe Pérez. Deux points longs pour le Lissois. Metz à un 6-2. Allez, bien joué pour Fabrice Rihl. On prend le point. Quatre à un. Et ça porte désormais effectivement ce total à quatre un en faveur de Metz. et devant le clan de Fabrice Rihl. Il passe à Vincent Acevedo. Oui, celui je pense qu'il va essayer de tenir le bouchon. Assez loin. Il doit y avoir entre 9 mètres et 9 mètres. Entre 9 et 10. Voilà. Je vous disais qu'il était redoutable ce Fabrice Rihl là. Il est bien pointé. Il pointe très bien. Il tire très bien. Alors, en tête en tête, forcément, on n'en demande pas beaucoup plus. Oui, ça passe à côté là. Prend Vincent Acevedo. Je pense qu'il a senti que le petit Vincent, il n'était pas tout à fait rentré encore dans la partie. Il essaie de jouer le plus loin possible et d'aller le plus près possible pour le pousser à tirer. Pour justement, pour qu'il ne puisse justement pas rentrer dans cette partie. . . . . . . Ah non, celle-là non plus. Il a opté pour un jeu à haut risque aussi, parce que dans ce terrain là c'est très très difficile de les envoyer comme ça, loin et haut. Il lui en reste une en main. Il faut qu'il joue bien celle-là parce que sinon Fabrice va prendre le large. Et non. Aïe, 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 Vincent, c'est védo-là. Il a quand même pas très très bien tapé mais c'est un peu le risque quand on les envoie aussi haut. Et là par contre si Fabrice Hill joue bien le coup, comme vous l'annonciez un petit peu plus tôt Jean-Luc, il va pouvoir s'échapper au score. Je dirais, sans penser me tromper, que ça va être au minimum deux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques là à prendre. Après il faut toujours y en avoir une qui tombe mal mais comme pour l'instant il les joue très bien et que maintenant en plus là il a de la place pour les assurer, c'est ce qu'il fait. Ce sera 2 ou 3. Si c'est 3, ça va faire 7 à 1, il aura passé là. La mi-partie en tête à tête, c'est plus compliqué qu'un doublet ou un triple atteint pour revenir quand l'écart est fait. Apparemment il y en a 3. Et ça porte le score désormais à 7 à 1 en faveur de Fabrice Hill. Alors qu'à côté, sur la gauche, il y a le deuxième terrain où Caledlacal est passé devant Jean-François Aymond. Il mène lui 7 à 4 par contre. Il est passé devant mais il a pris un petit carton de la couleur de son maillot. Jaune. Il est sorti du rond avant que la boule touche le sol. Un arbitre international. Monsieur Roland Armand. Et bien il fait son boulot et il lui a sorti un petit carton jaune. Donc le prochain coup, ce sera rouge. Et rouge c'est synonyme de boule annulée. On va demander à mesurer. Mais voilà, on va le voir à l'oeuvre. Roland Armand. Arbitre international. Qui offre ici. Et là qu'il cherche, parce que pour mesurer, voilà, quand il y a plusieurs arbitres, il cherche un autre arbitre pour l'aider. Et il a trouvé un renfort. mademoiselle Evelyne Chapillon. Attention parce que mademoiselle Chapillon elle est sévère. Elle ne rigole pas elle. Non, je plaisante. Très souriante en tout cas. La croisée, pendant ces deux jours, a toujours un grand sourire. Là on a le gratin du corps arbitral. C'est des arbitres qui sont très compétents. Et en plus, comme je le dis souvent, qui sont pleins de tact. Donc, ça se passe très très bien. Ils ont un grand respect pour les joueurs. Et du coup, les joueurs ont un grand respect pour les arbitres. Alors, on ne va pas oublier non plus Jean-Marie Mewas, que là on n'a pas vu, mais qui est arbitre national. Et qui officie aussi sur cette manifestation depuis hier. Voilà. C'est parti pour Fabrice Rille qui pointe... Encore très bien. Oui, toujours aussi bien. Elle est un petit peu loin devant, mais dans ses terrains c'est de très très bons points ça. 8m40 la distance. Vincent Sevido à son tour. Et là il va falloir y aller. Il va falloir y tomber dessus. J'ai l'impression qu'il se focalise un peu sur la présence des caméras, Vincent. Ouais, c'est ça. Là, et chaque fois qu'il manque une boule, en fait, il regarde le caméraman. Et je sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui le gêne là. C'est vrai que c'est pas facile. Ah, c'est notre pression à gérer. Ah oui, oui, oui. C'est quand on n'a pas l'habitude. Oui, c'est pas facile de se retrouver avec des caméras à gauche, à droite, en face, dessus. Des micros. Ah, ça c'est bien joué. Celle-ci est bien joué, oui. Le problème, c'est qu'il n'en reste plus qu'une. Eh oui, et si Fabrice tire bien, il peut s'éloigner encore un peu. Sixième main et Fabrice aurait l'occasion, encore une fois, de prendre des points. C'est un... Voilà, c'est bien tiré. Fabrice, il va se retrouver avec une boule de... Une boule de... De grand break. Parce que là, c'était un mini break, mais... Ah, mais là, il n'a même pas gagné, je pense. Il est malade. Il ne prend pas le point. Ça peut... Ça peut encore faire combien ? Deux ? Mais je ne sais pas. Ça peut faire deux points, il me semble. De là, on ne voit pas s'il y en a un ou deux. Je crois qu'il y en a... J'ai envie de dire un. Ça peut faire deux points pour Fabrice Riel. Oui, ça peut faire deux points. Il aurait pu... Je pensais qu'il aurait pu tirer pour essayer de cadrer sur celle du fond. Ça le faisait monter à 10. Mais comme il a beaucoup d'avance, il ne prend pas de risques. Et bien voilà, c'est fait pour Fabrice Riel. Et Fabrice, il joue très bien. Il fait sa partie, deux points de plus pour le Messin qui mène désormais 9 à 1 face à Vincent Azevedo. On regarde d'avance tête-à-tête face à Vincent Azevedo. Le Guiçois-Messe qui mène 9. Ah oui, c'est grave. J'avais fort dans le sable. Deuxième lancée pour Fabrice Riel. Qui est à quatre points de la victoire. Encore en tournoi. Ah, ça sera moins loin parce que le bouchon s'est bloqué. Allez, Fabrice Riel va pouvoir jouer. Septième lancée. Encore un essai. Ah, il faut quand même... Il faut quand même très très bien les jouer. Les jouer les bouts là pour les envoyer derrière le bouchon et les bloquer comme ça. Sans qu'elles aillent beaucoup plus loin. Là, il est... Lui, on a l'impression qu'il joue comme s'il jouait dans son jardin. Oh, c'est très bien joué ça. Ouais. Bravo, Vincent Azevedo. Il fait une belle partie au point, Vincent. C'est juste qu'il lui manque un peu de tir. Pour l'instant, il déclenche pas. Brice Riel qui va tenter de tirer cette boule. Ça passe à côté. Normalement, les gens sont... J'entends qu'on prend quand même. Il parle tout seul. Il va essayer de casser un point avec un beau bouchon, l'équipe. Il en a cassé un. Oui, oui, oui. Le bouchon est toujours dans le cadre. Allez, Vincent Azevedo maintenant. Mais là, il a l'occasion de revenir un peu. Parce que s'il joue bien, il va en faire deux. Il en reste une au Niçois. Pour réduire un peu l'écart. Et de... Ah, peut-être pas. Il n'a pas l'air. Il n'est pas ? Je crois pas, regarde voir. Il est fou aussi. Il faut que tu vas à bouchon ou que tu peux pas. Il y a une qui répond pareil là-dedans. Il n'est pas. Non, il n'a pas profité. Il n'a pas pris un point. Il n'y est pas, cette dernière boule de Vincent Azevedo. Un seul point donc. 9 à 2. Ça ne comble pas le retard. Mais on va dire que ça fait quand même du bien de prendre ce point. Le Niçois, l'avantage est toujours au Messa Fabricerie qui mène désormais 9 à 2. Il a choisi de jouer loin aussi. Il est entre 9 et 10. Il est bon ? Maintenant, il va falloir revenir près. Il est en train de sortir de son match, Vincent Azevedo. Il s'énerve un peu. Tout à l'heure, apparemment, il s'est passé un truc avec. Peut-être une caméra qui a bougé un poil. Maintenant, c'est le terrain depuis demain. Malheureusement, le terrain... C'est le même pour les deux. Il est comme ça depuis hier matin. Je ne pense pas qu'ils aient prévu de le changer tout de suite. Mais Vincent Azevedo, on l'avait vu déjà hier. Un petit peu dans le dur. Il avait été remplacé. Une partie parce qu'il n'était pas rentré dedans. Il me semble que c'était contre Axé Terme d'ailleurs. Contre Lyon peut-être. J'ai un petit doute. Je ne sais plus. Mais on l'avait trouvé un petit peu dans le dur. Vincent Azevedo. Aïe. Ça-là, elle a fusé un peu au départ. Je pense qu'elle a perdu. On va regarder. Puisque là, on a un peu de temps. Du côté de Lozano. Il mène 8 à 5 contre Philippe Pérez. André Lozano qui est du club de Metz. Philippe Pérez du club niçois. Oui, exact. Oui, 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 oui. Il y a Calède Lacal du club niçois. Lui aussi, il me semble mener. C'est un 9 points. Par contre, je ne vois pas combien... 9-4. Voilà, Jean-François Aymond, un 9-4. Jean-François Aymond pour le club de Metz, bien sûr. Ah, ça allait beaucoup mieux jouer. Elle avait beaucoup plus de courbe. Très bien tirer, ça par l'encensé Védo. Il va falloir de toute façon, parce que ça passe obligatoirement par là. S'il n'augmente pas sa moyenne de tir, il ne pourra pas s'en sortir. Encore bien joué, ça là. La première était un tout petit peu moins montée. Elle a tapé un tout petit peu plus dur et elle a fusé. Fabrice Rille, ils n'auront pas la tâche facile. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Et c'est encore à côté pour Vincent Acevedo. Oui, je crois que de mémoire, c'est la troisième boule de Marc qui manque. Un point pour Fabrice Rille. 10 à 2, il est à 3 points de la victoire dans cette finale. Et puis 10, c'est un cap... Psychologiquement, c'est dur. Alors, comptable et psychologique, oui, parce que 10 sur une main, on peut gagner. Alors, on l'a été entendu. Camimax s'est imposé dans le duel féminin face à Christine Kalmels. Camimax, c'est l'équipe Messines. Ça fait 2 à 0 pour Metz. Exactement. Enfin, 2 points à 0. 2 points à 0. Une victoire, 2 points à 0. La victoire de Camimax a rapporté 2 points à Metz. Qui mène donc 2 à 0. On va attendre la fin, bien sûr, de ces tête-à-tête. Pour en savoir un petit peu plus sur le résultat avant les doublettes. Ça tient, ce tête-à-tête, ça tient souvent à une boule dans les mains. Parce que là, on voit que 10 à 2. Mais Vincent, il a eu 3 boules de marque. C'est-à-dire qu'en frappant, il aurait 3 points de plus. Ça fait 5. Fabrice Oryl, 3 de moins. Ça fait 7. Et même en faisant un petit palais ou un petit carreau, il pourrait être à égalité. Et le fait de ne pas frapper ses boules de marque, il a laissé Fabrice creuser l'écart. Et nous avons joué cette mène à 8m80. Distance 8, 80. Vincent Acevedo va jouer. Il n'a pas fait très 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 bon. Dans ces terrains-là, on ne peut pas dire... On ne peut pas dire vraiment que lesquels sont bons et quels ne sont pas bons. Et puis ça s'est terminé également sur le 4D, la victoire pour Claudie Webel. Nouveau point pour les Messins. Nouvelle victoire et 2 points de plus. Claudie Webel qui a battu Patrick Harreau. Ce qui donc, pour l'instant, permet aux Messins de mener 4-0. Puisque vous l'avez compris, Claudie Webel a ajouté 2 points dans la musette des Messins. 4-0 pour l'instant. Fabrice, quand il a entendu ça, ça a dû lui donner un peu du gaz et il nous a fait un petit palais. Mais oui, parce que s'il remporte ce match, Fabrice Rille, ça fera 6-0 pour Metz. Il faut vraiment que Khaled Lacal et Philippe Perez fassent quelque chose sur leurs deux terrains. Et ça, il a pas mal joué. Elle a roulé un peu. Sur le cadre à Cédé Webel, maintenant, qui mène désormais de la face 5 face à Philippe Thérèse. Sur le cadre B, l'avantage est de l'histoire, Khaled Lacal, qui mène lui 10-4 face à Jean-François Aymont, le Messins. Ah, il a bien tiré, là. Vincent, il était temps. Il a retrouvé la mire, Vincent, assez vélo. Il a bien tiré. Et là, maintenant, il va falloir, pour marquer, il va falloir que... Fabrice se pointe bien parce qu'il y en a... J'allais dire un bon et un moyen, mais je crois bien qu'il y en a deux bons. Ils sont quasiment égales distance. Il a bien joué, ça, c'est vraiment bien joué, ouais. C'était une boule importante et il a bien joué. C'est deux jouets aussi, tout d'abord, de Fabrice. Parce que ce n'était pas évident de gagner ses voiles. Un point pour... Un point pour les Messins, un point supplémentaire. 11 à 2 en faveur de Fabrice. Il est à deux points de la victoire. Quoi ? Et puisqu'on parle de Mosella, ce qu'on va faire, on va souhaiter une bonne fête à Pépé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Joseph. Je crois que ça charme un peu. Je crois que ça charme un peu, d'ailleurs. Et puis sur les terrains annexes, ça vient de se terminer également entre Frédéric et Machnik. Un nouveau résultat qui vient de tomber. Francis Kukulti le midi soir. La victoire qui est revenue à Frédéric Machnik. Une nouvelle victoire à Messi. Attention, Frédéric Machnik qui s'est imposé face à Dukulti. 6 à 0 désormais. Donc pour les Messins, je rappelle qu'il en faut 16. Deux points, il en manque 10 maintenant aux Messins. Là, ça devient compliqué parce que le tête-à-tête qui est filmé là, il est mal embarqué. Et si ça continue, on n'aura même pas de triplettes. D'aider Lozano à de l'avance. Et du coup, il n'y a que Kalen, Lacal, qui semble bien parti pour gagner son tête-à-tête. Mais s'il part avec un retard de 1 tête-à-tête contre 5, Nice, ça va être très 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 compliqué, oui. Allez, Fabrice Riel de jouer. Celui-là, il est encore bon de points. Alors tout à l'heure, oui, on a entendu... On a entendu chambrer, voilà, Laurent Cosse qui souhaitait une bonne fête stop, une bonne fête à Pépé. Pépé, c'est Joseph Cantarelli qu'on voit au milieu là, en bleu, avec les lunettes, c'est sa fête. Et à côté de lui, et bien c'est ce qu'on surnomme les inséparables de la Fédération, comme les oiseaux, la Fédération Française Pétanque et Jeux Provençal. C'est Michel Desbois, voilà, les voilà tous les deux, les inséparables. Je crois qu'à la gauche de Pépé, il y a le DTN. Il y a le DTN, on a vu Jean-Yves Perroné aussi, oui, le DTN. Voilà, donc on va remercier Jean-Yves Perroné. Voilà, Jean-Yves, toujours en plein boulot. Donc on va souhaiter une bonne fête à Pépé Joseph. Et on va remercier Joseph Cantarelli et Michel Desbois pour tout le boulot qu'ils font pour la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal. Vincent Azevedo, lui, pendant ce temps, est allé tirer cette boule de Fabrice Rille. Il est dans une position extrêmement délicate. Vincent Azevedo. Ah, et voilà, à l'image, le président de la Fédération Française de Jeux Provençal. Le grand chef. Le big boss Alain. Le grand chef Alain. Voilà. Qui était à l'origine avec d'autres, je l'ai signalé au départ de la retransmission, qui était à l'origine de cette Coupe de France. Je sais qu'elle lui tient à cœur. On a pu dîner avec lui d'ailleurs hier soir. Il nous confiait qu'il était ragi de l'organisation ici à Chemillet. Et le peu de temps qu'il aurait été donné, il était vraiment ravi de ce lieu. Oui, oui. Il faudrait être difficile. Il faudrait vraiment être difficile pour ne pas être non seulement ravi, mais reconnaissant à cette équipe, on va encore en parler une fois, mais à cette équipe de Chemillet, au comité, à la mairie, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait pour réaliser ce miracle en moins d'un mois. C'est vraiment extraordinaire. Donc merci beaucoup encore à tous. Et voilà. Et ce garçon qui travaille énormément aussi. Clément Méneuguin. Regardez-le. Il est bien. Chargé de communication. Et vous savez, je suis sûr qu'il nous entend en plus dans son casque. C'est la Fédération Française. Voilà. Il y a sa superbe épouse qui est assise pas très loin, là-haut, sur le podium. Voilà. Et du coup, il s'est retrouvé un petit peu. C'est le régional de l'étape. Chargé de communication à la Fédération Française. Il est partout. Vous êtes dans quelque chose ? Voilà, c'est ça. C'est l'éminence grise de la Fédération. Il sait tout. Il rend des services à tout le monde. Il fait un boulot que peu de gens connaissent. Et il transpire jamais. Pourtant, il court. Il est indispensable. Indispensable. Allez, revenons à cette partie. C'est la dernière boule de cette dixième mène. Ouais. Et elle est manquée. Une fois de plus. Pas très bon, ça, pour Vincent Sevedo. Et un point de plus pour Fabrice Riel, qui mène 12 à 2 maintenant. Il est à un point de la victoire. Ouais. Ça semble de moins en moins bon. Ça semble de moins en moins bon. C'est pour l'instant le seul joueur niçois dans ses tête-à-tête qui s'en sort plutôt bien. C'est Khaled Lacal. C'est ça. Qui mène 10 à 5 face à Jean-François Aymond. Mais c'est le seul pour l'instant côté niçois qui a un avantage. Le seul qui pour l'instant serait en mesure d'apporter deux points à son équipe. C'est ça. Philippe Pérez là-bas, il lutte, il lutte. Il revient quand même. Quand André Lozano, il remonte un peu, 7 à 9. Ça allait bien tomber, mais pardon. 7 à 9, mais... Déjà, mettre ça avec trois victoires. Plus celle qu'on nous... Plus la partie qu'on voit à l'écran là, où il y a 12 à 2. Et là, il faudrait un drôle de retournement de situation, vu l'écart de niveau qu'il y a entre les deux joueurs. Ça a l'impression qu'il joue très très bien. Là, il a trouvé une donnée à l'extérieur. Du côté droit extérieur du jeu, là, il a joué dans cette donnée. Il est tombé en pleine à dents avec un effet rentrant. il a vraiment joué comme il a voulu bien tiré ça par l'instant c'est les dos mais là il n'est pas trop chanceux puisque sa boule qui était plus près elle était plus près mais comme il y a une ligne de perte elle a franchi une ligne de perte et c'est à lui de jouer oui parce que le point est toujours pour Fabrice Rill ah mais là ah non on avait aperçu sur un écran de contrôle bien pointé c'est bien joué mais il aura fait une belle partie au point Vincent Azevedo mais le problème c'est qu'il a voilà il a manqué un peu trop de tir surtout sur les boules de marque et là maintenant Fabrice Rill il a son destin entre les mains ah il n'y en a pas assez elle est frappée mais là il va se retrouver avec une autre boule importante Vincent Azevedo parce que si Fabrice est bien prêt il aura manqué perdu et ça c'est très très bien rempli oui 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 tout le monde a fini de déjeuner après voilà il y a des moments où c'est forcément c'est un peu plus creux que d'autres à l'heure des repas ou le matin très très tôt et encore que ce matin très tôt il y avait quand même j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de monde oui je pensais qu'il y en aurait moins voilà bon il y a un spectacle qui est quand même magnifique on est bien on est au chaud c'est gratuit donc les amateurs de pétanque de la région ils auraient tort de s'en priver voilà bien joué Vincent Azevedo il a la mire c'était une boule importante ah bah oui parce que sinon il avait perdu voilà il avait perdu pour Vincent Azevedo ce palais qui va lui permettre d'inscrire deux points mais elle est 12 à 4 toujours en faveur de Fabrice Ril bien sûr il a du caractère il a de la ressource c'est dommage il s'est un petit peu éparpillé au départ avec un coup de terrain un coup il s'est un petit peu agacé pas bon alors Vincent Azevedo maintenant chaque main est déterminante c'est à dire que chaque fois qu'il va jouer en premier de toute façon s'il ne joue pas en premier c'est qu'il a perdu mais chaque fois qu'il va marquer il va jouer en premier et chaque fois qu'il va jouer en premier ça ne va pas dépendre de lui donc maintenant il est complètement à la merci de Fabrice voilà parce que là il peut pointer il peut pointer aussi bien qu'il veut si Fabrice tire bien ça ne dépend plus de lui maintenant s'il envoie à 10 mètres et qu'il pointe très très bien il peut avoir un espoir de remonter un petit peu quand même non celle-ci elle n'est pas bonne non il envoie loin c'est ça il envoie loin le problème c'est quand on en voit loin c'est qu'après il faut venir près voilà il faut faire tirer l'adversaire sinon mais Fabrice Rille a une deuxième tentative il va en pointer une Fabrice s'il gagne le point c'est mieux que le plan mais s'il met une boule qui se défend un peu qui est dans le jeu et qu'il estime bonne il pourra se permettre de tirer la dernière là où elle est placée ce ne sera pas le cas Jean-François est bon qui grignote un point par-ci un point par-là et là Fabrice là où il s'est placé il est condamné à pointer la dernière et donc il va se retrouver avec peu de chances de marquer il a été stoppé bloqué allez Marie-Tombé oui allez Vincent Sevedo une bonne occasion pour lui d'engranger des points encore il faudrait qu'il en fasse 3 ce serait l'idéal parce qu'il arriverait à 7 et après 7 on n'est pas loin de 10 7 et 3 10 et 3 mais bon après ça c'est dans la théorie mais 2 ce serait déjà pas mal mais 2 c'est fait 2 c'est déjà fait oui pour Vincent Sevedo très bien pointé là aussi l'occasion encore pour lui d'ajouter un 3ème point un petit peu longue celle-ci pour Vincent Sevedo un petit peu longue cette dernière boule de Vincent Sevedo heureusement pour lui il n'a rien cassé 2 points tout de même pour le 10 mois et 6 points désormais pour Vincent Sevedo toujours 12 pour Fabrice Rille qui a calé un petit peu sur les deux dernières mènes Vincent Sevedo lui en tout cas on a profité pour revenir à mi-chemin à mi-parcours par rapport au score de Fabrice Rille c'est à dire oui il a calé il a manqué il a manqué une boule bon après forcément ça arrive mais Vincent il a envoyé le bouchon loin il a fait un point qui était très bon enfin après il s'en manquait puis après il a placé ça il a pointé la deuxième il s'est mis à un endroit qui était je pense qu'il n'aurait pas voulu la mettre là pour pouvoir tirer la dernière là où il s'est mis il ne pouvait plus tirer la dernière donc il était quasiment il était quasiment impossible pour lui de marquer après ah ils ont décidé nos joueurs ils ont décidé de faire briller le corps arbitral on a encore besoin de messieurs dames des arbitraux une nouvelle mesure il n'est pas bon 37 on est après on est à 10 mètres au-delà des 10 mètres réglementaires je pense qu'il doit être bon on a beau faire comme ça je pense qu'on va prendre le mètre comme un on va vérifier à nouveau si le bouchon est à distance réglementaire du cadre il faut un mètre minimum c'est validé mais il faut continuer à venir oui 13e main de cette partie avec un bouchon situé à 9 mètres 10 celui-là est moyenne bon on va dire mais avec des avantages d'être derrière attention à Calais de la Cale sur le côté qui joue face à Jean-François Aymond qui menit 10-4 et qui ne mène plus désormais que 10 à 7 face à Jean-François Aymond pas fini ce duel non plus donc là Fabrice il va essayer de le gagner ouais ouais c'est bien passé c'était fait passer un moment je sais pas si elle a fait un tour de trop ou pas de là on a l'impression qu'elle a gagné j'ai l'impression que celle de Fabrice est bonne après c'est qu'on peut être facilement trompé par ces vues de caméra mais de là on a envie de dire ah mais non mais là si on regarde sur les camps de contrôle ah oui c'est pas la peine on le voit largement à la blanche mais en regardant sur le terrain je pense qu'il doit y avoir il doit pas y avoir de toute façon il le voit pas et c'est à côté 56 et 55,5 donc effectivement il n'y a pas grand chose demi centimètre mais c'est pour Fabrice Riel alors il va pointer il avait le choix sachant que le point est dur en fait je sais pas il va pointer je sais pas il réfléchit mais le point il a failli le point il a failli se perdre voilà mais comme il pointe mieux que ce qu'il tire jusqu'à présent il a choisi de pointer il va falloir le gagner absolument ah ben ça c'est encore mieux le gagner placé comme ça parfait Vincent Acevedo bien positionné parfaitement bien pointé par le champion du monde jeune ben du coup Fabrice il va essayer de le regagner la même mais de l'autre côté ouais mais lui il tient pas par contre s'il peut s'il veut il peut se permettre là où il s'est mis là maintenant s'il veut il peut se permettre de tirer la dernière je pense à ce qu'il va faire pas loin pas loin et ben voilà maintenant encore une boule là c'est plus important c'est capital oui ça c'est les pré-sélectionnés qui ont été pré-sélectionnés pour les championnats d'Europe junior alors la panthère rose c'était Caroline Brouriot et malheureusement j'ai la panthère rose c'était pas mal malheureusement j'ai échappé le nom de la Céline Lebossé voilà Céline Lebossé et pourtant je l'avais appris par coeur mais je l'avais oublié qui était la régionale de l'État et pendant ce temps là il a encore repoussé l'échéance Vincent en gagnant ce point 12 à 7 désormais il s'accroche Vincent il lâche rien ça nous offre un très très beau tête à tête il n'arrive pas à conclure Fabrice Riel il a fait une bonne main Fabrice là mais le problème c'est qu'au départ Vincent lui il jouait pas très très bien et puis maintenant il se remet à bien jouer donc c'est plus compliqué il a peut-être fallu un moment d'adaptation comme vous le disiez avec les caméras tout autour maintenant il en a fait complètement abstraction oui au départ je pense qu'il s'est agacé un petit peu après c'est champion du monde junior donc junior ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire jeune et donc qu'il dit jeune il dit des fois un petit peu d'impulsivité un petit peu d'impatience un petit peu de tout ce qu'on veut mais là je pense qu'il a fait abstraction de tout ça et qu'il est dans sa partie et il joue comme il sait le faire évidemment c'est plus compliqué pour Fabrice parce qu'au départ il profitait un peu des boules manquées par Vincent mais comme maintenant il n'en manque plus beaucoup des boules et Patrick Carreau avec Christine Calmel de l'équipe nissoise et la mascotte et oui la mascotte la mascotte du club Christine Calmel qu'on vient de voir qui a perdu contre Camille Max son tête à tête et Patrick Carreau lui a perdu face à Claudie Webel un point moyen moyen, moyen, bon et on va je pense qu'il va pointer Fabrice et c'est le regard de Jordan Salah l'entraîneur Messin qui n'a pas bougé depuis l'interview tout à l'heure il reste au même endroit mais il a vu sur tous les terrains de là où il est c'est ça elle est pas mal jouée celle-là elle est tombée elle a mal frappé elle a fait un peu d'aqua planning elle a bloqué net après j'ai l'impression que Calé de la cale il s'agace un peu là-bas aussi il est en train de se faire remonter il est bloqué à 10 depuis le moment Calé de la cale aussi repris par Jean-François Hermon nous voici Calé de la cale qui est bloqué à 10 depuis un petit moment qui s'est fait un peu reprendre 10 à 8 désormais allez on revient sur ce tête-à-tête qui nous intéresse entre Fabrice Riel et Vincent à ses vés d'eau arrête de dormir arrête de dormir tout le monde m'en dorme là Patrick Corady à l'entraîneur niçois qui s'est installé juste devant le terrain que l'on suit mais avec toujours un petit regard quand même sur Calé de la cale il regarde aussi ce qui se passe sur sa gauche tout le monde regarde partout et 10 partout entre Calé de la cale et Tichon il s'est fait reprendre et Jordan Sala qui sent son poulain en train de se faire de remonter et qui vient se mettre à proximité pour l'encourager un peu Oh Salah Ah Salah elle est jouée à la perfection Il est dedans Vincent Acevedo il a eu un début diesel on va dire dans cette partie mais alors là il est complètement dedans Quel dommage qu'il n'ait pas joué comme ça dès le départ Mais celle-là vraiment elle est distillée il a trouvé une donnée quasiment à l'extérieur du jeu avec un effet rentrant maximum Voilà en plus il se positionne bien à gauche du rond et il a raison et c'est la même en couleur Bravo Bien joué un petit peu moins rentré mais Très très bien joué Vincent Acevedo il n'a pas dit son dernier mot dans cette partie ça y est il est là 12 à 10 12 à 10 12 à 10 en faveur de Fabrice Rille toujours mais 10 points pour Vincent Acevedo et non pas 9 c'est bien 10 points pour Vincent Acevedo qui revient 2 points de son adversaire et il est surtout à 3 points du match Vincent Acevedo là on est dans le Monet time et bien là on a le s'il avait des cheveux blancs on pourrait l'appeler oui monsieur André Thomas on pourrait l'appeler le druide parce que c'est lui le président du club de chemilliers qui a fait qui a fait bon avec l'aide évidemment de tous ces bénévoles mais il faut qu'il y ait un chef et le chef c'est lui c'est à lui qu'on doit cette magnifique manifestation si on peut le revoir le président de chemilliers quand Vincent Raffi est de jouer et c'est pas mal joué encore voilà des bons points mais ça pose des problèmes à Fabrice parce que Fabrice il existe à tirer sur ces boules là qui sont ni prêts ni loin mais le druide le voilà le druide et si on peut regarder juste à sa gauche on va percevoir monsieur Gérard Chevalier qui lui fait partie du comité directeur de la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal et qui est le principal instigateur du Pétanque Tour alors le Pétanque Tour si Fabrice Pointe on a l'entend en parler un peu le Pétanque Tour c'est une manifestation qui se produit dans quelques villes de France en général l'été et où il y a la possibilité pour toutes les personnes qui sont licenciées ou pas de venir affronter de faire des mini-parties contre deux champions du monde qui sont présents donc dans les champions du monde vous pouvez avoir Michel Loire Philippe Quintet Philippe Suchot Henri Lacroix Dylan Rocher Bruno Le Boursico Julien Lamour et Damien Ureau donc ça fait une occasion de faire des mini-parties en plus la Fédération Française vous offre des casquettes de souvenirs des bouchons et on doit tout ça à monsieur Gérard Chevalier c'est une image amusante que nous a montré Jean-Marc Tableur il y a quelques instants on n'a pas rebondi dessus mais on a vu Camimax de l'équipe Messines qui est venu s'installer très très proche du terrain de Fabrice Riel et qui à chaque fois que Fabrice Riel maintenant fait un coup un joli coup en fait le félicite l'applaudit et le sourit parce que Fabrice Riel il a dit j'ai besoin qu'on soutienne un petit peu j'ai l'impression que tout le monde est contre moi ou n'est pas avec moi après vous savez les joueurs quand ça se passe comme ça après ils cherchent des échappatoires ils cherchent voilà regardez on les revoit ici Camimax l'équipe Messines il y a Jordan Salah qui s'était approché aussi et qui est reparti Jordan Salah voir comment ça se passe entre Khaled Lacal et Jean-François Aymon il est entre les deux terrains entre les terrains numéro 1 et numéro 2 A et B précisément le voici attentif il surveille tout 12 à 10 dans cette et puis là ça sent pas bon parce qu'il a manqué il a manqué Vincent et là il ne reste plus beaucoup de solutions alors ouais effectivement pointé pas certain que ce soit la meilleure mais même s'il gagne il n'aura qu'à faire un coup sur deux déjà qu'il est dur à gagner voilà même s'il l'avait gagné de toute façon Fabrice un coup sur deux ça suffisait il aurait pu moins qu'il aurait pu le risque de tirer si des fois il fait un petit carreau il peut s'en sortir ah mais félicitations à Vincent Sevedo parce qu'il a vraiment vraiment tenu tête à Fabrice Ril on se rappelle qu'il était mené 600 quand même ah non mais 600 c'est pas tellement grave mais c'est 12 à 4 surtout je crois voilà ensuite 12 à 4 c'est là que c'est plus compliqué il revient 12 à 10 c'est une super partie il a manqué le départ un tout petit peu c'est dommage Fabrice il a géré il a laissé passer un peu l'orage et Fabrice Ril donc qui finit par s'imposer dans ce tête à tête 13 à 10 et qui ramène deux points de plus à son équipe et surtout qui ramène deux points de plus ça fait 8 à 0 maintenant 8 à 0 alors qu'il y a encore deux tête à tête qui se jouent 8 à 0 en faveur d'Emès 11 à 10 pour Nice et 11 à 11 entre André Lozano et Philippe Pérez allez on va tout de suite retrouver Laurent Coss pour les interviews les premières réactions après cette victoire de Fabrice Ril face à Vincent Acevedo pour ce tête à tête et cette finale entre Nice et Metz en compagnie de Fabrice Ril qui vient de rapporter deux des premiers points à son équipe la ronde pétanque de Metz en s'imposant dans son tête à tête face au champion du monde de jeunes Vincent Acevedo Fabrice un début de partie assez équilibré et puis après une belle accélération de ta part tu as pris le large en menant notamment 12 à 4 et puis tout d'un coup que s'est-il passé et ton adversaire est revenu jusqu'à 12 à 10 oui effectivement la partie était bien démarrée pardon et sur un coup je pense de ma part erreur de jeu j'ai laissé filer le jeune et puis il a repris confiance le public était derrière lui bien sûr c'est tout à fait normal c'est difficile de ne pas jouer à la maison comme on dit et puis avec la chaleur comme on dit toujours c'est pas évident de jouer sur les projecteurs avec le micro et ainsi de suite bon je suis un peu endormi j'ai laissé filer et puis bon après à la fin on va dire que j'avais un peu les nerfs pour gagner un parti effectivement le principal a été fait c'est à dire remporter cette partie et donner deux points à l'équipe de Metz qui après ses têtes à tête mène 8 à 4 c'est de bon augure pour la suite de cette rencontre en coupe de France comme on dit quand on démarre les têtes à tête il est toujours bon de prendre l'avance et on a une politique chez nous à Metz c'est d'essayer de prendre toujours 4 têtes à tête pour nous mettre bien pour les doublettes si on en prend 5 c'est parfait mais bon 4 c'est le principal et je pense qu'on a déjà fait un bon boulot face à Nice effectivement l'objectif de Metz sur ses têtes à tête est atteint avec 3 victoires dans les doublettes Metz n'aurait pas besoin de disputer les triplettes pour remporter une 5ème coupe de France consécutive sinon un doublette et un triplette leur permettraient d'acquérir cette 5ème couronne et donc cette victoire pour Fabrice Rille dans ce tête à tête face au Niçois on va faire des maths un petit peu Jean-Luc ensemble à l'issue des têtes à tête c'est pas ma spécialité ça vous allez voir c'est des maths faciles 8-4 8-4 à l'issue des têtes à tête en faveur des Messins il leur faut tout simplement remporter les 3 doublettes pour s'adjuger le titre et ce sera terminé on n'aura même pas besoin de jouer les triplettes ça mathématiquement c'est facile c'est complètement exact après ça risque d'être un tout petit peu plus difficile à réaliser parce que gagner les 3 doublettes contre une équipe comme celle de Nice ça va pas être simple alors on va vous présenter bien sûr les joueurs la doublette que nous allons suivre avec dans les rangs niçois Khaled Lakal vous le connaissez par coeur vous l'avez déjà vu champion du monde tunisien Khaled Lakal qui est sort associé à Patrick Herveau pour les niçois et face à eux David De Dantek et Claudie Webel là c'est du très très lourd c'est une vraie finale alors là je pense qu'on devrait assister à une belle partie effectivement parce que les 4 joueurs sont 4 joueurs de très très haut niveau et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de téléviser cette partie alors il y aura bien sûr d'autres doublettes il y en a deux autres il y a Christine Calmel c'est Gilles Cantot qui feront équipe face à Camimax et Jean-François Hemont Francis Ducluti et Philippe Pérez face à Fabrice Rille et Frédéric Machnik on vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution des scores sur ces autres parties mais nous on va surtout s'intéresser à celle-ci Khaled Lakal Patrick Herveau face à David Le Dantek Claudie Webel les joueurs sont à l'échauffement ça va démarrer dans une poignée de secondes puisqu'on a deux secondes on peut souligner une initiative extrêmement récente de la fédération française de pétanque et de jeu provençal puisque ça date de octobre 2015 c'est tout 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 récent c'est une convention qui a été signée entre la FFPJP et donc son représentant Alain Cantaruti le président et la et la ministre de l'éducation nationale madame Najat Vallaud-Belkacem qui fait de la pétanque un véritable sport scolaire c'est à dire que maintenant on pourra enseigner la pétanque les profs d'EPS éducation physique et sportive pourront enseigner la pétanque de la primaire à la terminale et il y aura même la possibilité pour les jeunes qui sont un petit peu doués à la pétanque mais mais qui sont pas très doués pour les études de glaner quelques points vous voyez j'en connais de récupérer quelques points avec l'option sport au bac puisqu'il y aura une option pétanque au bac donc ça c'est quand même une nouveauté et ça c'est ça c'est à la suite des premiers pas qui avaient été fait en Ligue PACA par madame Lucette Coste qui a été l'initiatrice de tout ce qui est pétanque à l'école et pétanque chez les jeunes et tout voilà il faut madame Coste nous vous remercions parce que vous oeuvrez énormément pour la jeunesse ainsi que à l'action de monsieur Perronnet qui lui est le DTN de la FFPJP il y a beaucoup de fair play sur ce terrain on a vu les joueurs se serrer la main avant le coup d'envoi de cette doublette ah oui mais là de toute façon ils se connaissent tous ça se joue dans un excellent esprit depuis le départ et il n'y a aucune raison que ça s'arrête et on va même avoir un championnat UNSS en juin un championnat de France UNSS en juin à Nice UNSS Union Nationale du Sport Scolaire et avec toutes ces initiatives on espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui viendront prendre une licence de pétanque et qui vont se mettre à la pétanque pour renouveler un tout petit peu les effectifs voilà on a fait le tour on a fait le tour et les joueurs sont prêts désormais Jean-Luc pour le coup d'envoi de cette doublette la première mène avec Khaled Lacal pour le premier lancé pour Nice ils attendaient juste que j'ai fini de parler ils sont sympas ouais ils sont c'est adorable donc les Niçois qui ont choisi de jouer le Wayne à 9,5 mètres vous avez entendu la voix de Laurent Kos il a annoncé la distance donc là on va avoir une équipe de Nice qu'on a déjà vue assez offensive je pense et de l'autre côté ils ont choisi l'équipe de Metz de faire jouer David Le Nantec et Claudie Vébel donc là on devrait se retrouver avec un jeu un tout petit peu plus conventionnel c'est à dire que ça risque là ce qu'on a entendu dans les premiers échanges quand c'est loin comme ça on va en avancer une avant de tirer ça là évidemment on a pu s'apercevoir qu'elle a très très mal frappé et le point reste pour l'instant toujours pour les Niçois après ce premier lancé de David Le Dantec allez David David Le Dantec mais là en fait on a les deux on a les deux joueurs de l'équipe de Metz qui ont gagné cinq fois cette coupe de France quatre fois avec Metz pour Claudie Vébel et une fois avec le Star Master de Barbizon et quatre fois pour David Le Dantec et une fois avec son club breton de Douric Arzino un nom comme ça j'ai un petit peu de mal avec ce nom si c'est ça Douric Arzine c'est ça Concarneau Douric Arzine Concarneau restant 99-2000 la première édition la première édition et ensuite ce souvenir douloureux pour vous Jean-Luc face à la team Nicolas Montpellier si on pouvait parler d'autre chose mais ça s'est bien passé pour vous l'année suivante oui en plus l'année suivante ce qui nous avait marqué c'était on avait battu le Duc de Nice à l'époque mais alors on avait fait une fête ensemble à la fin et j'avais beaucoup d'admiration pour cette équipe de Nice et leur président Jean-Claude Muscat parce que moi j'aurais perdu une deuxième finale consécutive j'aurais absolument pas eu le coeur à faire la fête mais ils ont fait la fête avec nous et ça avait été une soirée mémorable ça s'est très bien pointé de la part de David de Dantec avec le divébel qui lui dit il aurait fallu commencer par celle-là en effet Patrick Herveau pour les niçois premier lancé pour lui c'est un peu juste oui en plus elle ne se met pas au bon endroit il aurait peut-être même mieux valu la manquer plutôt que de la mettre là parce que là maintenant ils ne peuvent même plus retirer malgré les deux boules d'avance et les premiers points ont été inscrits sur un autre terrain on se joue une autre doublette entre Camille Max Jean-François Aymond pour Metz face à Christine Calmel c'est Gilles Cantot ce sont les Metz qui ont ouvert le score 3-0 qu'elle est de la cale c'est long c'est long il aurait quand même la cale qui là c'est un tout petit peu écarté je pense que si les Lyonnais regardent cette partie ça va leur donner des regrets parce que dans la part où là ça va leur donner beaucoup de regrets effectivement dans la partie décisive contre Lyon Canut il a fait deux reprises exceptionnelles vous avez peut-être entendu Fabrice Rill et Frédéric Machnik ont eux remporté leurs deux premiers points face à Francis Ducluti et Philippe Perez ce qui fait que pour l'instant il y a deux équipes Messines qui mènent et il y a toujours 0-0 dans celle que nous suivons c'est la première main ça c'est un peu mieux pour Patrick Carveau Clody va tirer quand même parce que s'il tire bien des fois celle du milieu c'est la sienne ça peut faire marteau et il peut taper et les deux les deux de Nice peuvent partir donc là je pense qu'il va tirer sans hésiter Oh bien joué Très très bien tiré Il en a fait des étincelles Codier Bell regardez ça Retour de Patrick Carveau Bravo C'est bien joué très très bien joué deux fois précision de Patrick Carveau sur ces deux lancers ces deux derniers lancers plutôt Claudie Vebell on a fait un coup merveilleux juste avant pour ouvrir le compteur pour ouvrir le compteur Oh elle est un peu courte celle-ci Un poil court mais j'ai l'impression qu'il était droit quand même en tombant là David a eu la même il aurait pu si elle tombe dans un tout petit peu de gravier il aurait pu y frapper On n'était pas si mal tiré que ça 9 mètres 50 un poil court Et les Niçois qui inscrivent leur premier point mènent un zéro face à Metz c'est la première équipe niçoise à ouvrir le score sur ces doublettes Eh bien voilà nous voilà on en parlait tout à l'heure Madame Lucette-Coste qui oeuvre énormément au sein de cette fédération française pour les jeunes et pour bien d'autres choses d'ailleurs qui est présidente de la Ligue BACA me semble-t-il On a vu une boule bien pointée par Calais de la cale On peut en prendre la Ligue ? Ouais Allez Adèle un petit peu derrière C'est un jour Voilà Là on va On rentre dans un jeu un peu plus conventionnel On l'avait On l'a vu On se trouve à 8 mètres 30 Parce que ça c'est quand même un point qui n'est pas facile à gagner Et alors il n'a pas bien placé du tout Il a bien joué Voilà ça passe J'ai laissé trop aller J'ai un beau départ et je l'ai laissé trop aller Et là ça passe Claudie il est sympa il encourage David mais David c'est un garçon qui est non seulement qui est extrêmement fort mais qui est extrêmement lucide Allez Claudie c'est le jeu il cherche pas de mauvaises excuses voilà il a dit que j'ai mal joué elle est à sa place Bien Bien tiré sans contre Il y avait des chemins plus courts Il ne s'est pas passé loin j'en ai mis deux ici ça va contre-attaquer Avec Patrick Harveau à la manœuvre Elle n'est pas sortie Non elle est toujours dans le cadre Elle est niçois Christine Calmel c'est Gilles Canton où réagit face à Camimax et Jean-François Aymond égalisation à 3 partout Ça va ? David de Dantec qui prend le point Oui Il n'est pas très très bon mais les niçois maintenant on est habitués ils attaquent C'est pas très loin Et Patrick Harveau continue au festival de précision Patrick Harveau qui a une petite revanche à prendre puisqu'il était opposé à Claudie Vébène de tête à tête Il le retrouve dans la doublette là j'ai eu l'occasion de discuter un tout petit peu avec des personnes qui avaient vu cette partie à Claudie Vébène a joué à un niveau à son meilleur niveau donc ça a été très compliqué pour Patrick Harveau Bien Qui s'est incliné Je n'arrive pas à les remer de l'autre côté Il a frappé trois fois mais il a frappé trois fois mais il n'a pas cadré Quand tu tapes c'est bien On fait jouer Belle analyse de Khaled Non seulement c'est mieux que tout bien évidemment mais voilà ça fait jouer On a toujours l'avantage de boule On a toujours la possibilité de marquer Oui c'est très bien planté Bien joué Claudie Vébel Frédéric Majnick et Fabrice Rie Il en est Lorrain Il a mis deux Bravo Bien joué une tirée Oui Khaled Lacal qui a fini le dernier son tête-à-tête Et qui l'a gagné d'ailleurs Contre Tichon et Mont qui l'a gagné mais surtout c'était un tête-à-tête extrêmement important parce que s'il l'avait perdu ils étaient à 11 à Ils étaient à 10 à 11 à 11 à Oui mais après à la fin ils étaient 11 à 11 Ah oui bien sûr au niveau du score Il a fini par une main magnifique à 10 mètres où il a fait un recul un carreau et un palais C'est la bonne idée Allez Claudie Donc là Et ce point il est précieux parce que si Khaled avait perdu du coup il n'y avait plus que deux doublettes à gagner pour Metz ça peut changer beaucoup de choses Les deux joueurs niçois qui ont remporté leur tête-à-tête c'est Philippe Pérez et Khaled Lacal Phénomène a dit David et il a raison parce que celle-là de Gould elle était importante il a très très bien tiré en manquant il en perdait 3 sur et là maintenant il oblige Khaled à frapper pour marquer oh il était un peu il n'y en a pas assez non c'est pas assez effectivement il était un peu court l'égalisation donc des Messins de Claudie Vébel et de David Le Dantek il n'y a qu'un partout il s'est en tout cas très très disputé sur les trois terrains c'est vrai que vous la maison vous ne pouvez en voir qu'un seul c'est celui-ci mais on vous tient informé bien sûr de ce qui se passe à côté on peut vous dire que c'est très serré il y a 3-3 et 2-1 et il y a un partout dans le nôtre le 2-1 c'est en faveur de Metz pour l'instant Patrick Corrani l'entraîneur niçois le coach de Nice heureux déjà peut-être arrivé aussi loin oui mais il peut il a dit quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive Victor Ropin on fera la fête il peut mais il a raison il a raison il a raison mais après secrètement dans un petit coin de sa tête il aimerait bien ramener le trophée c'est logique il doit avoir une petite idée derrière la tête et de temps en temps jeter un petit coup d'œil sur cette belle coupe qui est posée là-haut sur la table fédérale c'est un petit coup d'œil c'est un petit coup d'œil c'est un petit coup d'œil il a attrapé le bouchon Patrick Herveau il n'était pas droit c'est autour de Calais de la cale de jouer ça c'est très très bien joué avec un effet rentrant il a évité les cailloux qui communiquent il a décalé il a décalé la bonne je vais tirer tout de suite allez mon Clos c'est le jeu allez Clos Claudie manifestement il doit se sentir bien parce qu'il a décidé c'est lui qui a décidé d'aller tirer et c'est loin il a passé frappé ça fait un peu de place merci allez David oui s'il te plaît voilà non mais oh il y en a pas aidé assez il manque un poil allez Calais de la cale on va pouvoir jouer après ce point pris par David de Tantec là c'est encore très très bien joué c'est bien pointé parfait la cale alors Claudie l'est belle allez Clos allez Clos bravo oui bien joué bravo bravo c'est bien tiré encore ça va mieux pour Cody Vébel par rapport aux demi-finales où on l'avait dit il y revenait de Thaïlande il était un peu fatigué et on l'avait senti un peu dans la difficulté dans le dur il avait demandé à se faire remplacer par David de Tantec justement au tout dernier moment il avait même demandé s'il avait pu éviter de la jouer cette partie parce qu'il ne se sentait pas bien c'est une autre journée ça se voit il y a eu une nuit de repos ses partenaires une telle confiance en lui qu'il pense toujours qu'il peut faire des trucs miraculeux mais quand on a atteint la limite de la fatigue après c'est compliqué la cale une nouvelle fois c'est le mal gagné celui-là c'est pas facile il a joué où il a joué là peut-être jouer plus droit qu'est-ce que t'en penses toi qui le sent mon David après tu as vu je ne suis pas télé moi je jouerai droit moi si je joue je joue à peu près dans le foncé voilà là je suis fort je peux m'aider de la boule allez mon David il va falloir être précis parce qu'il va falloir tomber là David a choisi d'envoyer loin donc il va falloir envoyer haut avec un coup de main et être précis et bien c'est fait bien joué ça bravo super David Le Dantek alors ça c'est magnifique oui ça c'est bien joué ça voilà félicité par Claudie Vébel il peut il peut parce que c'est vraiment très très bien joué Patrick Herbeau tenté de détruire ce point c'est bien fait bonhomme là Patou viens il a gagné aussi ouais allez Claudie une boule dans les mains de Claudie Vébel il n'en aura plus pour mes seins après celle-ci je pense qu'ils ne sont pas restés derrière mais non c'est bien pour ça ouais c'est pour ça c'est même sûr allez Claude allez Claude allez Claude ça c'est bien joué aussi elle est partie un tout petit peu je crois si on vient chez vous allez Pat c'est de l'autre c'est pas mal c'était bien bien joué ça va bien là c'est bien allez Patou allez si tu le mets c'est bien voilà on a l'explication de Claudie lui-même qui ne lui a pas donné assez de rotation pour qu'elle se bloque un tout petit peu plus à l'impact ça va bien joué aussi hop elle est passée un point ça fait un point pour Patrick Carveau et pour Calais de la Cale 2-1 désormais en faveur des Niçois dans cette doublette un petit point rapide sur les autres terrains pour vous annoncer que sur la deuxième doublette il y a 5-1 en faveur des MS1 et 3-3 dans la troisième c'est donc uniquement sur ce terrain que pour l'instant les Niçois sont devant on vous rappelle bien sûr tout l'enjeu de ces doublettes Metz doit remporter les 3 pour s'adjuger le titre sans avoir besoin de jouer les triplettes s'ils en perdent une triplette il y aura il y a un autre cas des figures c'est que si si Nice gagnait les 3 doublettes c'est eux qui se retrouveraient avec plus qu'une équipe plus qu'une triplette à gagner exactement allez Claude allez Claude on a décidé d'attaquer c'est pas très très loin Il est bien joué, Feudy. Il est bel, oui. Il est sur les lancers qui sont tête-à-tête. C'est frappé pour Patou, mais le point reste à Metz. Et là, on voyait Claudie et David qui regardaient Camille Max tirer dans le jeu du fond là-bas en train de dire qu'il y a au moins 12 mètres. Et Camille Max, elle a envoyé ce qu'on appelle une mine à 12 mètres. Elle est tombée en plein dessus. Comme quoi il surveille, même sur le troisième jeu d'à côté là-bas, il regarde tout et il surveille tout. Allez, il y a David de Dantec de jouer dans cette quatrième mène où l'enniçoit son devant 2-1. Là, il devrait gagner le point. Sans problème, je pense que Khaled, dans la situation où il était, il a préféré faire un point un peu plus mauvais derrière pour forcer les médecins à pointer et pouvoir essayer de limiter la casse en contre-attaquant. Après, il faut bien tirer. Aïe. Il n'est pas parti, celle-ci. On ne vous donne pas. on pourrait avoir une occasion de voir Metz faire une belle mène, et prendre la tête. Allez, c'est le gagnant. Allez, c'est le gagnant. Allez, Patrick Herveau va à son tour jouer maintenant. Celle-là, elle peut coûter cher. Elle peut coûter cher demain. Premier carreau de Claudie qui n'a pas été rendu. Et après Patou qui n'a pas fait passer la deuxième qu'il a tiré. Là, c'est la même. Là, c'est sûr que ça va coûter cher. Oui, parce qu'il me semble qu'elle a rebondi sur un cailloumeur pile dessus. Et elle s'est un peu échappée cette boule de Patrick Herveau. On retrouve David de Dantec. Là, l'objectif, c'est de scorer, bien sûr. On va voir. On va voir. On va voir. C'est de scorer par cinq points. Oui. Et a priori, sans vraiment forcer. Là, que Claudie souffre. Oui, parce que là... Il se sent de regarder. Ah ben oui, parce que là, il est si sûr que s'il roule le bouchon, il casse la baraque. C'est vrai, Claudie. Et il n'est pas passé loin. Il y en a pas cinquante. Allez, Claude. On va attendre que Claudie Webel joue ses deux boules pour faire un point sur l'ensemble des parties. Je peux vous dire, en tout cas pour l'instant, que c'est toujours aussi serré. Bien joué, ça, Claudie. C'est joué, mon poteau. Là, il y en a quatre déjà par terre. Oui, là, ça risque par contre de s'échapper un petit peu, ici. Perfection. Cinq. Cinq points pour les Messins dans cette partie qui s'échappe doucement, mais sûrement. En tout cas, ils repassent devant. Six à deux en faveur de Metz dans cette doublette. La finale. Alors, le point sur les autres terrains, dans la doublette mixte, 4-3, pardon, pour les Messins face à Nice. L'autre doublette qui se situe juste à côté, 5-5. Et donc ici, 6-2 entre Metz et Nice, ce qui signifie que pour l'instant, on a deux équipes Messines devant et une égalité parfaite. C'est encore virtuellement possible que les Messins remportent le titre sans aller aux triplettes. Mais en tout cas, il va falloir vraiment tout donner jusqu'au bout parce qu'en face, il y a du répondant. Je pense que s'ils ont le choix, ils préfèreraient pas faire les triplettes. Ah, je pense, oui. Parce qu'après, on sait jamais ce qui peut arriver. Allez, mon David. Allez, continue. Allez, viens, on comprend. Allez, l'homme. Cinquième main, David Le Dantec pour le lancer. Moi, je crois savoir ce que pense David en tant que Renard de la pétanque qui est en train de se dire qu'on vient d'en faire 5. Il faut absolument que je le fasse bon pour envoyer Patou tirer. Eh bien, c'est fait. Bravo à David Le Dantec. Enfin, Patou ou Khaled, d'ailleurs. Voilà. J'ai vu que Patou hésitait, donc ils ont déjà tourné. Ils tardent pas à tourner. Hier, déjà en doublette, ils ont tourné très, très vite. Bien tiré. La deuxième pour David Le Dantec à venir. Un bouchon qui se trouve à 9,50. C'est un avantage de plus 4 pour les Messins. Bravo. Bravo. Il est bouillon, David Le Dantec. Il est réglé comme une horloge. là. Bien tiré. Il est bien réglé aussi, Khaled Lacal. Oui, oui. Parce que lui, il vient de prendre le tir, là. Et il a commencé. C'était pas... Pas facile. Il a fallu y aller tout de suite. Sur des points qui étaient très, très bons. Il a fait un petit palais. Une belle frappe. Là. Mais David, il s'est trouvé... Il a trouvé un départ qui lui convient bien. S'il arrive à... à tomber encore dedans. Il est bien. Il est un peu court. Oui, oui. Là, par contre, ça n'a pas suffi. Il est un peu court de deux. Il a tout gratté, tout de suite. Il a tout gratté, moi. Les autres, elles ont plus rebondi. Et... Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que je vais pointer. C'est pas belle la tirée. Fais chier, fais chier, fais chier. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? On va en avancer une. Sur ce que tu fais, on peut en tirer. J'ai envie d'en pointer une. Tant mauvais, c'était ta première idée. Allez, Claude. Allez, Claude. Montre-moi. Mal joué. Allez, Claudie. Il va pointer. Il est belle. Il va essayer de gagner le point. Et si des fois, voilà, maintenant que ça l'aille, maintenant qu'au cas où il le perdrait, mais qu'elle soit un tout petit peu dans le jeu, après, il va tirer pour casser des points. On tire une quand même, non ? On tire une, soit tu jouais avec la tienne. Ou je jouais avec la mienne. C'est vrai. Sur des jeux comme ça, c'est compliqué, mais... Comme tu veux. Je ne veux pas t'arrêter. Je veux tirer, tiens. Je vais pointer. Non ? Allez, Claude. Allez, Claude. C'est vrai que dans un terrain normal, c'est pas des jouets. Mais là, pour pousser, comme a dit David, si bien pour jouer des boules dans ces terrains-là qui sont pleines de cailloux, c'est vraiment pas simple. Aïe, 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 aïe. Il passe à côté, là. Claudie, il est belle. Ça va être très mal joué. Je ne joue pas pour rentrer dans la boule comme ça. Non, ouais. Je ne vais pas monter, c'est tout. C'est pas grave. Ça y est, c'est là. Allez, Claudie. Je vais rentrer à celle-là. Allez, Claude. Ça va être monté un peu plus haut. Elle est mieux jouée, ouais. Elle est bien beaucoup mieux là. Alors, il reste une boule dans les mains de Calais de la cale. Il en reste deux, je crois, trois dans les mains de Patrick Kervo. Tu as la première ? Tu as la première ? Oui. Voilà. Oui. C'est le jeu. Allez. C'est un retard. Allez. Quatre boules dans, oui. Oui, c'est ça. Puisqu'ils ont tout joué sur le palais de Calais de la cale. Ah oui, c'est ça. Trois boules dans les mains de Patrick Kervo, une dans celle de Calais de la cale. Calais, il va tirer à la première noire qui est dans le jeu. Là, s'il en tape une, c'est bien. Et puis il a la possibilité, en tirant vraiment très bien avec un peu de réussite, de casser les deux. Il avait bien tiré. Il n'y en a qu'une qui est partie. Allez, Patou. Celle-là, il n'est plus déjà. Dommage. Allez, misez droit. Allez, Pat. Ça fait, ouais, ça fait. Ils ont une mène pour recoller un petit peu. Point sur les autres au terrain, à la fin de cette mène. Bravo, Patou. Allez, bien fait. Bien, mon poteau. Allez, mêlez. Allez, Patou. Allez, on est pareil, celui-là. C'est ça. Ça peut faire 6 à 6. Donc, elles ont de prendre 4 points pour les Miçois. Donc, Patrick Herveau pointe bien, là. Et Jean-François est bon. Les Miçois qui inscrivent, les 5 qui inscrivent 3 points. Donc, pour atteindre à la vie partie. Et voici, on mène 7 à 3 face au Miçois de Christine Calmet. C'est bien fait. Très bien fait, Patric Herveau. Allez, encore. Il lui reste une. Et bien, c'est fait. Voilà. Égalité parfaite. Fini à jouer. C'est ça. Calais de la Calais, Patrick Herveau qui reviennent, qui existent toujours et plus que jamais dans cette doublette 6 partout. Alors, on va faire un point sur les autres terrains dans la doublette mixte. 7 à 3 en faveur des Messeins. La doublette qui se situe juste à côté. 8 à 5 toujours en faveur des Messeins. Et donc, finalement, c'est sur notre terrain qu'il y a une égalité parfaite désormais. 6 à 6. Les organisateurs ont eu le nez fin. On a le match, pour l'instant, le plus tendu. C'est vrai que ça promettait d'être une partie équilibrée. Et pour le moment, cette partie, elle tient toutes ses promesses. Elle est où ? Non, non. Là ? Ici. 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 Sixième main. On va retrouver Calais de la cale. Vous avez entendu, hein, Claudie Webel qui a dit à David Le Dantek qu'il faut repartir tout de suite. Il va se remobiliser immédiatement. Et là, ils vont en avoir la possibilité, je pense, parce que le bouchon n'est pas très loin. C'est parti que nous jouons à 7 mètres sur 70. Allez, pote. En bouchon à 7,70. Claudie Webel lancé dans cette sixième main. Bien, Claudie. Bravo. C'est bien tiré. C'est bien tiré, pote. Bravo. Bon, c'est bien tiré. Wow. D'accord. Patrick Carbo prend le point pour les Niçois provisoirement bien sûr il y a encore beaucoup à faire dans cette mène de retour un nouveau lancé mais là ils sont partis pour sont partis pour faire une mène d'attaque Patrick Carbo à son tour maintenant il s'est bien pointé de la part de Patrick Carbo bien joué trois fois alors est-ce que Vébel est toujours aussi bien réglé en tout cas depuis le début c'est un festival Vébel bien tiré et voilà ça c'est ça c'est encore mieux parce que ce point là maintenant il se gagne plus si les Niçois prennent le risque de tirer il faut absolument qu'ils cadrent sur les deux qui sont à gauche sous peine de laisser à David Le Dantek trois boules pour en taper deux ils vont prendre le risque de tirer je pense parce que gagner trois fois de toute façon c'est pas possible bien tiré mais elle a dû s'échapper au moins d'une ça semble pas suffisant d'après pas tout il y en aurait deux et donc on arrive au cas de figure où maintenant David Le Dantek il a trois boules pour en taper deux on va contrôler on va mesurer la demande de Khaled Lacal et Patrick Carbo et on va écouter Ah mais voilà Xavier Grande directeur de l'AFFP JP celui qui chapote à tous les salariés de l'AFFP JP le grand Manitou des finances qui collabore activement organisation toutes les manifestations ça c'est bien tiré c'est pas sorti c'est toujours dans le cadre le bouchon est dans le cadre bien joué de la part de Khaled Lacal à ce moment-là de la partie c'est vraiment très très bien tiré parce qu'il y a trois points désormais ah mais c'est surtout qu'en manquant le bouchon c'était c'était je sais pas mais trois quatre ou cinq et à 6 à 6 ça fait mal à 0 à 0 c'est pas très très grave mais à 6 à 6 ceci dit je crois que le point en frappant il est à David mais là maintenant il y a plus 8 mètres il y en a 11 ou 12 peut-être même pas je sais pas quelle est celle du fond là-bas ça part à droite elle est sortie un peu à l'impact elle est sortie un peu à droite c'est une connerie ? bah j'essaye mais bon ça peut croiser non ? enfin moi je sais pas ah non apparemment c'est Nice qui en a deux à l'ordre de point alors là Khaled il a fait un coup oui c'est ça, il a enlevé les points les points médecins et ses attributs désormais c'est pour ça que c'est un beau retournement de situation 11 mètres 80 et le bouchon est allé dans l'heure de boule alors évidemment Khaled il a c'est une toute autre mène il a évoqué, ah bah oui ça c'est sûr il a évoqué la solution de tirer mais 11 mètres 80 allez Camimax tout à l'heure en a fait une à 12 mètres sur l'autre terrain David La Dantèque il est à 11,80 il faut faire rentrer Camimax sur ce terrain celle-là elle est mieux jouée que la première je pense un tout petit peu plus haut ça va couper hein ? comment ? ça va déjà couper hein ? bah c'est déjà pas mal hein ? ouais j'avais un petit espoir parce que j'avais joué plein guidon dans la première en me disant on peut pas faire de conneries en chance il y a une doublette inquiète sur le point de se terminer on sait pas mais en tout cas qui est très bien partie pour les messins c'est la doublette mixte avec justement Camimax et Jean-François Aymon qui mènent 11 à 3 désormais face à Christine Calmes et Gilles Cantot ça y est déjà joué là ? c'est là David ? ça y est peut-être de la jouer ce que je regardais c'est un break important 11 à 3 celle-là il a pris elle est dedans quand même ouais elle est pas sortie il a pris un peu plus de risques il a joué la frappe directement elle t'emmenait là mais c'est là que je voulais jouer par là il a pris un peu plus de risques mais ils n'ont pas payé parce que la boule a tapé très très dur si ça prouve le tir sort avec une une fois que j'ai pointé là je tire moi j'en ai tiré une une fois que t'as les deux boules que t'as les boules là tu sais jamais ? ouais je sais qu'elle est loin j'ai pas de tir il a fait un petit pas d'allonger regarde je peux y... oui 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 je fais ça t'as gagné le point mais on t'entend que tu marques dans la même on t'entend un coup sur deux t'as peut-être la marque elle est calée de la cale c'est un peu fort non ? ça va rester aussi dans le terrain pas de problème dans le cadre et ça fait... eh bien ça fait que 10 va passer devant il y avait 6 partout ils prennent un point 7-6 désormais en faveur des Niçois Patrick Carveau est calée de la cale il y avait 6 partout il y avait 6 partout ils ont franchi la mi-partie c'est pour l'instant la seule doublette où les Messins sont menés 11 à 3 dans la mixte 8 à 6 dans la doublette juste à côté et donc 7 à 6 pour Nice sur celle que nous suivons sur l'équipe 21 il faudrait quand même pour que Nice soit devant il a fallu un exploit un exploit calé de la cale avec un petit peu de réussite parce que le bouchon est parti dans les siennes mais s'il avait manqué ce bouchon je pense qu'il serait loin de derrière là 1 1 1 2 pas tout si elle était si c'était la dernière doublette est décisive c'est qu'on filme c'est bien parti pour c'est parti pour je dis on l'est fin les organisateurs ils ont vu venir pour qu'elle soit décisive il faut quand même que les deux autres ouais c'est bien parti c'est pas fait mais c'est bien parti c'est qu'on a vu tout à l'heure dans les tête à tête 12 à 4 pour fabrice ril passe à l'instant zévédo il est remonté il est revenu n'a pas gagné mais il a tenu tête donc un 11 3 ou un 8 6 c'est pas encore fini ça va pas je pense pas tout c'est bizarre bizarre qu'ils aient pas tiré ces deux attaquants sur ce coup là le mix je pense qu'il est plié parce que gilles canto a tiré au bouchon il l'a manqué ça va bientôt faire trois points supplémentaires au total pour les messins aïe 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 sur notre terrain c'est plié une victoire messine donc déjà la victoire de cami max et de jean-françois aimont trois points supplémentaires donc pour les pour les messins pardon ça leur fait 11 points désormais 11 points ils sont à 5 points maintenant d'une victoire une chose est sûre toi une chose est sûre c'est que si ça va aux triplettes mais ce n'en aura qu'une à gagner et patrick herbeau à l'épathie et si vous nous rejoignez sur l'équipe 21 c'est la coupe de france des clubs la grande finale que l'on suit en compagnie de jean-luc robert entre nice et mess au stade des doublettes avantages pour l'instant au messin pas sur ce match là bien sûr mais au total sur l'ensemble des résultats de l'équipe ils sont devant 11 à 4 on vous rappelle qu'il leur faut 16 points pour soulever le trophée une cinquième fois j'ai joué là mais je suis court la première on va ajouter une petite précision parce que il ya eu un club à nice qui a marqué le club voilà le duc de nice qui a marqué un petit peu les esprits et cette course de France aussi puisqu'ils ont remporté six fois le trophée et là c'est nice c'est le casse le casse 10 voilà donc on va rendre à césar ce qui appartient à jules david le dentec ça part en au tout dernier moment ouais elle a plus elle arrivait elle arrivait quasiment à en face oui c'est ça on va le revoir là le dernier moment sur l'antipre pose et L'équipe de Jean-Marty Tableur et ça part à droite. Un mauvais aiguillage. Tu tires quand même ou pas ? Enfin, un risque, mais il y a des problèmes. En plein temps, on abandonne la marque. Il a bien résumé. Il a bien résumé. Il prend le risque, mais s'il pointe, il ne peut plus marquer. S'il tire bien celle-là, il peut rétablir la situation. Allez, Claudie Webel. C'est la septième mène. Bravo Claudie. Bien joué. Et ce que vous disiez, Jean-Luc, que cette doublette pourrait être terminante, c'est en train de se préciser, puisqu'il y a l'autre doublette qui se joue à côté, c'est qu'il n'est pas encore fini. Il y a un avantage. Dix-six pour les messins. Ils sont à trois points de la victoire. Ce qui signifie qu'il faudrait derrière que Claudie Webel et le Dante gagnent leur match pour s'arrêter là et soulever le trophée une cinquième fois consécutive. Et là, je vais quand même parler d'un joueur que je pense qu'on n'a pas encore eu devant les caméras. C'est Fred Machnik. Oui, c'est vrai. Qui est en train d'empiler les carreaux là-bas les uns après les autres. Ça fait, je ne sais pas, deux, trois, quatre ou cinq que je lui dois faire. Donc, on va quand même parler un peu de lui parce que vu qu'on ne le filme pas et qu'il fait beaucoup de carreaux, quand même la moindre des choses. Et encore un carreau de Fred Machnik. Alors que le cahier de la cale, lui, prend l'instant parfaitement pointé. David Le Danté qui va tirer. Voilà, Machnik, regardez, il y a l'image. Voilà, Fred Machnik qui est là. La machine. Là, oui, là, il est en train de faire souffrir Francis Duculti et Philippe Perez. Allez, retour Jean-Luc sur notre terrain. David qui n'a encore pas tiré. Bien joué. Bien joué, David Le Danté. Eh bien, ils ont bien fait de prendre le risque. Ouais. C'est sûr. Ils ont très bien tiré les deux, mais... Mais là, ils ont un espoir de... Déjà, ils ont limité la casse. Ils ont un espoir d'en perdre peut-être qu'un. Peut-être même de marquer. Et comme Claudie avait bien analysé la situation en pointant, ils ont abandonné la marque. C'est bien joué. Hop, il n'a pas pris du bon côté. Il a joué complètement à l'extérieur avec un effet rentrant encore. Et il en reste une à Khaled Lacal. Oui, mais... Elle a monté. Je crois. Mais il y en a... Ah, mais même trois, j'allais dire deux, mais... Mais celle-là, c'est pareil. Allez, pour marquer là, c'est bien. Maintenant, ils ont même encore l'espoir d'en faire trois messes, selon ce qui se passe. Il faut que Khaled joue bien celle-là. Ce serait quand même dommage d'en perdre deux ou trois points sur cette main, qui était à eux. Oh, déjoué. Il a bien joué. Il a plus solide. Solide. Frontalement, Khaled Lacal. Ça a été important, hein. Un point pour les Niçois. Ça leur fait deux points d'avance désormais. 8 à 6 en faveur de Nice, passe à Metz. Il est parti très très long, ce bouchon. Oui, il va revenir aussi vite que c'est parti. Par les airs. Hop, envoyé par Patrick Harreau. Joli contrôle de l'intérieur du pied. La calée de Lacal. Allez. Allez, Pat. Allez, Pat. Allez, Pat. Et on va retrouver Patrick Harreau pour le premier lancé dans cette huitième main. Allez, on prouve. Sous les yeux de l'entraîneur Missois, Patrick Corradini. C'est parti. Elle est belle, hein. Regardez du rond, mais je crois qu'il va falloir y aller, non ? De quoi ? Je crois qu'il va falloir y aller, mais on regarde du rond. Comme tu veux. Tu voulais que j'en avance une ? Non. Non, je peux tirer tout de suite. Je ne sais pas. Moi, il y a les deux écoles. Pareil. Tires-en. Je vais tirer. C'est le jeu. Allez, Claude. C'est le vrai jeu. Il va tirer. C'est le débel. Allez, Claude. Allez, Claude. Aïe, 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 aïe. Il était allé à toucher, mais elle n'est pas partie. Elle était bien tirée pour toi. Et Fabrice Rille qui finit par un petit palais. Donc la deuxième partie est gagnée pour Nice. Je vous annonce donc deux victoires pour les Messins. Vous allez saluer. 3 points de plus pour Metz qui mène désormais 14 à 4. Et donc ce que vous aviez envisagé, prévu presque un jour, Luc Robert, qui s'il ne soit pas modeste. Dimas va se jouer devant les caméras de l'équipe 21. C'est cette doublette qui peut être décisive en cas de victoire Messines. C'est ça. Si les Messins la gagnent, cette doublette, eh bien il n'y aura pas de triplette. Voilà. On aperçoit Fabrice Rille, Fred Majnik quitte le terrain victorieux. Ah bon ? Non ? Non, j'ai pas vu. Allez, Jordan Salah qui félicite bien sûr ses joueurs. Jordan Salah, j'ai quand même un petit peu de mal à... Je suis sûr que c'est un gentil garçon et qu'il est extrêmement sincère, mais j'ai quand même un petit peu de mal à le croire quand il dit qu'ils ne sont pas super favoris. Oui, il a quatre kits consécutifs. Il est forcément un peu favori. J'ai un tout petit peu de mal, je ne sais pas pourquoi. Et en attendant, Khaled Lacal, il a très très bien tiré. C'est peut-être ça aussi la clé de la réussite des Messins, c'est qu'ils ne se prennent pas vraiment la tête finalement. Ils ne se posent pas beaucoup de questions, ils ont plaisir. On les voit, ils discutent entre eux, ils rigolent. Pas de secret. Ils plaisantent, ils se charment. Je suis un peu court à celle-là. Mais là, je crois qu'il est sur le cadre A. Il vient d'arriver une petite pression supplémentaire parce que d'abord, il n'y a plus qu'eux qui jouent, c'est-à-dire que tous les regards sont braqués sur eux. Et en plus maintenant, cette partie, elle est décisive en cas de victoire de Metz. La pression, elle est aussi beaucoup sur les épaules des Niçois qui ont plus le droit d'erreur. Aussi, puisque s'ils veulent aller aux triplettes, il faut absolument gagner celle-là. Et avec le parcours qu'ils ont fait, il mériterait d'aller... Mériterait de la triplette, d'ailleurs. Bravo, David ! Je pense qu'ils ont fait vraiment un beau parcours. Ça gagne ! On va oublier qu'ils ont quand même éliminé Lyon et Axe les termes. Et ce n'était pas forcément des tirages évidents. Il m'a fallu que je la rentre un peu. On n'est pas bien. Je ne sais pas assez de maîtrise. Ils en ont moins. Ils en ont moins. Une mesure après, mais je pense qu'on va regarder quand on le voit dessus. Il y a une belle mène qui se présente pour Nice, là. Très bien fait. Précision de cahier de la cale impeccable. C'est que là, ils peuvent même gagner Nice, sur cette mène-là. Il faudrait une mène à 5 points. Ouais, mais... Il est roulant. Tu le vois où ? Il est roulant. Ah ouais ? Moi, je le voyais chez nous. Je vais dire. T'as l'heure aussi ? Il y en a au moins deux. Ils sont en train de mesurer le troisième. T'as raison. Ils en ont trois ? Trois centimètres ou quatre centimètres. Merci. Donc ils ont trois points par terre. Ouais. Ah oui. Et trois boules pour deux. Pour réfléchir, il faut être... Ah oui. On va se gratter la tête. Oui. David Dantak et Claudie Zébel. On va écouter. Trois boules. Même si il n'est pas beau, il n'est pas beau. Pour tirer. Le jeu, c'est de tirer au bouchon. Non ? Tu vas la voir ? Allez. Sans pression. Tire au bouchon. Oui. Il y a trois par terre. Près des conseils de coach Jordan. Allez, Claude. Allez, Claudie. Allez, mon grand. Il faut y aller. Parce que là, la situation est grave. Le tir au bouchon pour Claudie Zébel. Pour tenter d'annuler cette mène. Dans ces moments-là, il est capable de tout. Il est capable de tout. Sur Claudie. Non, non, non. Ça passe derrière. Aïe, 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 aïe. Il est un petit peu lent. Ils ont pris un risque. Un risque. Un risque. Ah, ben, ils ont pris un risque, oui. Mais après... Mais c'était là, le jeu aussi, peut-être. Oui, d'un autre côté. D'un autre côté. C'est plus dur. C'est beaucoup d'options. C'est plus dur. Bon, à la fin, c'est... Allez, David, il est capable. Pointé, c'est s'offrir en pâture. Pointé. Il n'est pas très, très chaud pour le tir au bouchon. Non, mais c'est le jeu, c'est le jeu. C'est le vrai jeu. Après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le bouchon, il est en plein dans une plaque où il n'y a rien. Pas droit. Eh ben, on ira au triplet. Oui, on va certainement y aller, effectivement. Ça m'a tiré avec moi. Ça me fait une belle jambe. Allez, va. Allez, Patrick Carreau. Drôle de main, hein. C'est le premier main que j'ai vu de boule que je tire, là, que je chicote, là. Je vous avais là, bien. Voilà, quand Alain Lacal, quand il a pris le tir, il a fait un travail extraordinaire, hein. Il a fait... Il a fait beaucoup, beaucoup de carreaux. Allez. Je vais aller au tas du bouchon. Fais de la place, allez. Je vais jouer au tas du bouchon. Il y a environ 4 mètres carrés, oui. Voilà, sans risque. Il a bien joué. Très bien joué pour l'instant. Il a bien qu'Alain Lacal et Patrick Carreau permettent à cette équipe niçoise d'espérer encore dans cette finale, puisqu'on va jouer les triplettes entre Nice et Metz. C'est pas encore fini, Jean-Luc, cette partie, hein. Non, non, non. On va encore vibrer. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue, si c'est Nice, comme ça, ils auront fait un véritable exploit parce qu'ils sont obligés de gagner les deux triplettes. Et si c'est Metz qui gagne, je suis quand même content pour les niçois parce qu'ils seront arrivés aux triplettes, ils auront poussé Metz dans leur dernier retranchement et avec le parcours qu'ils ont fait, sincèrement, ils le méritent. Allez, on va retrouver tout de suite Laurent Kos pour les premières réactions et notamment celle de Khaled Lacal pour les niçois. Ah oui, Richard, effectivement, avec Khaled Lacal et Patrick Carreau qui viennent de maintenir l'espoir pour le Cazenis. C'est pas facile, peut-être, Khaled, d'avoir ses coéquipiers à côté qui perdent les parties et avoir toute la pression sur soi parce que pour disputer les triplettes, il vous fallait impérativement gagner ce doublet. Bah oui, comme contre Lyon. Et bien là, on est encore là et on va essayer. Bon, déjà, on fait les triplettes. Et tant qu'on n'a pas joué les triplettes, on n'a pas perdu. La fatigue se fait sentir, peut-être, parce que c'est un véritable marathon. Même si c'est un plaisir de jouer comme ça en équipe, c'est aussi très dur physiquement et mentalement. Oui, surtout mentalement. Physiquement, on fait trois parties, mais mentalement, c'est très, très difficile. Oui, c'est que du haut niveau. Je vais vous laisser vous reposer quelques petites minutes. Patrick, vous avez gagné tous les deux le championnat des Alpes-Maritimes. Vous vous connaissez très bien pour la deuxième année consécutive. C'est pas trop dur de supporter le champion du monde, là ? Il est peut-être bizarre à jouer, mais avec moi, ça se passe très bien. Eh bien, écoute... Voilà, c'est un monsieur, c'est voilà, ils sont bon du monde. C'est agréable à jouer avec moi. Les autres, je sais pas, mais avec moi, il est... J'aime bien, voilà. Déjà une, c'est un ami, c'est... Voilà, l'amitié avant, les boules après. C'est vrai que l'amitié est importante aussi pour réaliser des résultats de haut niveau. Le suspense est toujours maintenu et demeure dans cette finale entre Nice et la Ronde Pétanque de Metz. Les images de Patrick Coradi, le coach niçois, aux côtés du gagnant de cette doublette qu'on a suivie. Patrick Hervaud, qui était associé à Calais de la Cale. Et nous sommes maintenant dans ce qui pourrait être une partie décisive. Les triplettes vont démarrer entre Nice et Metz. On va refaire un petit peu de maths, Jean-Luc, mais encore une fois des maths faciles, je vous rassure. Metz n'a besoin que de gagner une seule triplette pour ramener le trophée. C'est ça. C'est un excellent résumé. Alors, la triplette que nous allons suivre, on va vous détailler l'équipe. Côté Metz, Camille Max, Jean-François Aymond, Claudie Webel. Et du côté de Nice, Christine Calmez, Gilles Cantot, Francis Ducluti. Pour Metz, Camille Max, Jean-François Aymond. Et Claudie Webel, amis spectateurs, Val Debrouille. Allez, cette triplette en mixte avec Camille Max qui va être la première à lancer. Bien sûr, on vous tiendra au courant de l'évolution du score sur la deuxième partie. Parce qu'évidemment, si sur l'autre triplette, les Messins sont sur le point de gagner, on ira voir ce qui se passe. Parce qu'évidemment, on vous l'a dit, une seule victoire suffit, on ne s'en servira plus à rien de jouer si une des deux équipes Messins l'emporte. Ben, Camille Max, elle a très bien commencé. Il est joué. Au fond, c'était fort. Christine Calmez qui a emmené le bouchon. Tu n'es pas gagné. Non, mais c'est belle. Allez, Canto. Allez, Canto. Aéro. Allez, Gilles. Allez, Gilles Canto. Pour les Niçois. C'est long. Bien trop long. Alors là, quand même, je suis un poil étonné qu'ils aient laissé en sachant qu'il faut gagner les deux triplettes. Je suis un tout petit peu étonné qu'ils aient laissé Patrick Herveau et Khaled Lacal jouer ensemble. Alors, il a fallu peut-être un dans chaque équipe. A partir du moment où il faut gagner les deux, c'est vrai que les partager, c'est un tout petit peu plus judicieux. On va jouer. On va jouer. Là-dessus. Allez, tout de suite. Allez, Tichon, dedans. Allez, Tichon. Allez, Mon Tichon. Ça doit être un choix réfléchi, quand même. C'est bon. Bien entendu. Camille Max. Encouragé. Jean-François Aymon. Oh, il a emmené le bouchon avec... Qui est sorti du cadre. Bien tiré. Le bouchon était dans le coup. Et le mène est annulé. Oh, pardon. Excusez-moi. Il est salu. Il est salu. Il est salu. Il est salu. 0-0. Boujons au centre. Il est pensé à la tête. Ouais. On ne l'avait pas marqué. On ne l'avait pas marqué. C'est juste. Il n'y pense pas tout le temps. Camille Max, qu'on voit à l'écran. Qui a gagné son tête-à-tête. Qui a gagné sa doublette. Ah, elle nous a fait des coups en doublettes. Alors, ce n'était pas le terrain produit. Mais on avait quand même un petit œil dessus. Avec des carreaux à 12 mètres. On a fait des coups. C'est extraordinaire. Camille Max. Elle joue. Elle est complète. Quand même médaille de bronze au championnat du monde de 2015. Deux médailles de bronze au championnat d'Europe 2014. Une par équipe et une au tir. Et trois fois championne de Belgique. Allez. Bon, ouais. Une mètre à 1. Une mètre à 1. Une mètre à 1. j'ai eu à la goûte. Ah, monsieur l'arbitre, qui surveille. Arbitre international. International. Et qui veille au bon déroulement de la compétition. Roland Armand. un petit peu longue celle-ci de camimax c'est à christine calmels de répondre bravo il s'est bien planté la part de christine calmels qui prend le point pour l'instant pour les guissois christine calmels qui m'a confié qu'elle préférait faire les concours mixtes plutôt que des féminins mais elle a quand même des bons résultats en mixte ce qui a été champion des deux fois champion des alpes maritimes avec patou ergo avec à la clé un quart de finale et un huitième de finale aux champions de france impressionnant de régularité en lui aussi je ne joue pas sur sa boule moi je joue à côté je gagne de gagner le temps elle est confiante après c'est vrai que l'idée de gilles canto était pas mauvaise un tiré la salle de demain c'est pas mieux ça bravo c'est bien joué bravo bravo christine calmels elle l'avait annoncé elle le sentait bien encore à l'étichon dedans à l'étich jordan salah qui sent que le trophée est quasiment de nouveau à la maison c'est pas encore fait attention bravo j'ai joué bien tiré elle est pas sortie donc là maintenant ils sont condamnés à pointe et jusqu'à la fin ou alors il faudra prendre un risque s'il le perd mais c'est que là la féminine de metz camille max elle a un gros pourcentage au tir bravo il faudra s'en méfier aussi ça c'est bien pointé de la part de francis du coup qui que dit les belles maintenant on est pas bonne celle ci elle est pas tirée je pense qu'il faut pointer ça réfléchit là ils défendent trois points donc il n'y a pas spécialement de risque à tirer s'il frappe par le point devant je pense qu'il finirait par se perdre qu'à ce point ils peuvent récupérer une boule tichon je pense qu'il avait plus envie après d'en faire deux c'est très bien mais dans ces terrains voilà problème c'est que dans ces terrains là c'est difficile de gagner les points il faut tirer quitte à tirer maintenant c'était aussi bien de tirer avant comme ça camille aurait eu une boule pour taper pour casser un point de plus il faut pas se manquer la clavier belle il ne se manque pas bien fait bien tirer parce que quand même moi je pense que c'est point de ce point de je suis persuadé qu'ils finiront parce que le vrai jeu c'est tirer il faut bien tirer alors parce qu'il faut il faut il faut surtout pas surtout pas être court échiquée et monter les boules dans le bouchon il a très très bien joli coup très très bien tiré je te ferai la pisse à la guerre il marche à l'arrêt on a un secret gilles canto marche à la pisse à l'allière il a d'ailleurs répondu tout de suite fait attention t'as un micro c'est pas grave appuyé à l'orgile je sais pas pourquoi mais j'ai dans l'idée qu'il doit il va pas refuser tout de suite de manger une bonne spécialité un petit point sur l'autre l'autre rencontre qui se déroule en même temps l'autre triplette ce sont les niçois qui ont ouvert le score et de belle manière 2 points vous l'avez entendu pour les niçois dans cette triplette alors là le président bien entouré de la fédération alain cantaruti oui très très bien entouré avec à notre à gauche de l'écran fabienne d'or et à droite virginie cipriano qui sont les représentants de la boule au but qui sponsorise c'est ça t'es la main c'est bon Voilà celui qui nous manquait L'excellentissime Laurent Coss Le maître d'oeuvre de l'animation Le futur maire de Fusclan Qui vous surnomme Alain Delon d'ailleurs Oui depuis le début Voilà Ça fait plaisir de le voir Parce que évidemment que le succès de l'organisation Dépend de plein de choses Mais d'avoir un animateur aussi brillant C'est important Et comme je pense qu'aujourd'hui Comme j'ai l'impression qu'aujourd'hui Il me semble que c'est le lundi de Pâques Ça me fait penser à Quand je vois mon ami Laurent Ça me fait penser au truc qu'on voit Tout en haut des églises Il va falloir m'expliquer là Église ? En haut d'une église Oui On fait des devinés Ah oui au canon à l'antenne D'accord Qu'est-ce qu'il y a en haut d'une église Qui a un rapport avec Pâques ? Le clocher Et dans le clocher il y a une cloche Voilà 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 On devrait y avoir En faire dire des choses comme ça à l'antenne On redevient sérieux Allez On retourne sur cette triplette s'il vous plaît Troisième mène J'en étais sûre J'en étais sûre ça C'est pas grave Non mais si j'avais mis devant J'en étais sûre J'aurais pu me mettre devant Mais voilà Enfin il ne m'en voudra pas Laurent Parce que de toute façon Il sait très bien que l'idée Elle ne vient pas de moi Qu'elle vient de son compère en bleu A côté de lui là-bas Moi je n'aurais jamais osé Non Je n'aurais même pas pensé à ça C'est pas votre genre Allez Gilles Toto Oula C'est la mascotte dissoise non ? Le chien s'en mêle Ils l'ont dressé Ils l'ont bien dressé le chien Mais à l'envers Il est dressé normalement Pour aboyer quand c'est l'adversaire Oui quand c'est à Claudie Webel de tirer Normalement C'est trompé c'est pas grave Allez Gilles Toto Allez Gilles Toto Et Gilles Toto va pouvoir jouer Et là il tire carrément sur ce bout là S'il enlève le seul Ce sera un bel exploit Oh bravo Il y a du niveau là Il y a du très très gros niveau Alors là Ça c'est magnifique Parce que t'es malheureux de te mettre là quand même Si t'es plus ça à côté On croit que t'es plus à vos Ça alors c'est super super bien tiré Et du coup Claudie se retrouve avec un tir difficile Bravo 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 Là on atteint les sommets Oui là c'est plus une chose Parce que là c'est pression maximale Et niveau maximum Ça va pas toujours ensemble Il y avait une idée derrière la composition de ces équipes Effectivement On était surpris de voir Khaled Lacal et Patrick Carbeau dans la même équipe Mais il y a peut-être une idée derrière tout ça Par contre celle-ci n'est pas bonne Non celle-là elle lui a un peu échappé Je l'ai manqué de juste C'est pas droit Elle lui a un peu échappé oui Non c'est pas droit Oui Tu vas retirer Pourquoi les crochettes c'est bon ? Putain c'est bon Je crois qu'il n'est pas que si bas avant que je ne joue pas Donc on va rappeler quand même qu'il a été champion de France des clubs C'est 3 la 3ème division 3 fois champion départemental Et dans le carré des nationaux Finaliste à Cagnes-sur-Mer et à Rennes Et là c'est Francis de Kulti qui va jouer Alors lui il a été 25 fois au championnat de France Et il a gagné les nationaux Un peu partout en France C'est bien joué C'est bien joué Il a fait un tour de trop Oh ce carreau qu'il a rendu Claudie Vébel là c'est À ce moment là c'est derrière le bouchon comme ça Alors qu'elle n'est pas belle à tirer du tout C'est vraiment exceptionnel Je vais pointer on commence par Tu peux toucher le bouchon Tu peux te faire la main devant Bien sûr Allez Francis Allez t'as bien joué Je joue pareil Il fait un beau crochet moi Dommage Bravo Bravo Bien joué Bien Francis Alors là c'est Bien Francis Bien bien Ah c'est vrai Elles sont distillées aussi Les deux de Francis Oh lola Allez encore Claudie Alors Claudie Vébel Un carreau magnifique Sur le coup précédent Il faut recommencer Il se sent bien parce qu'il était tiré sur celle-là Il y en a deux en tapant pour Camille et Max je pense Concentration maximum Bravo Super Bien joué Mais quel même Mais quel même Extraordinaire Et les Bessins vont ouvrir leur compteur Donc leur premier point Dans cette partie De deux Mais ceux-là ils les ont mérités Ces deux points Parce qu'il a fallu faire un bon de travail Parce que Camille et Max en manquant La dernière Elle ne marquait pas Ça faisait 0-3 Alors que de l'autre côté J'ai l'impression que ça déroule pour Nice Oui Oui Nice est en train de s'échapper Dans l'autre triplette Et oui il y a un 9-0 9-0 dans l'autre triplette 5-4 C'est bien pour Nice Ça ne leur permet pas encore C'est bien pour nous surtout Parce qu'à ce rythme-là On va encore avoir droit A la partie décisive en direct Bravo Tu as fait ton trait là Ouais T'as fait ton trait ici Non il est derrière Ah ouais C'est bon quand même là Je pense qu'on vient d'assister A la plus belle main Depuis le début de la compétition C'était pas mon trait ça C'est impossible Ah c'était pas ton trait Bah il t'as fait un trait où alors Et le premier coup Tu l'as fait là J'ai pas fait de trait moi Bah si Bah si tu l'as fait Attends sérieux Non il y a rien J'ai pas le trait Va voir regarder Regarde Non mais il est bon Il est bon Ah oui il est bon Allez C'est le premier coup Bah oui C'est pas vrai Ça fait un pas en moins T'as fait un affaire T'as fait un affaire T'as fait un affaire T'as fait un affaire Super Camille Bravo Très bien pointé de la part de Camille Max Ah Christine Bien joué c'est ma grande Bravo Allez Camille Allez Camille La quatrième main de ce triplet mixte va se dérouler à 9m30 Allez Camille Là encore un excellent point de Camille Max Oh calme le poids Calme le poids Ah un petit peu fort Elle est forte cette siva de Christine Calmel ça J'ai trop forcé J'ai trop forcé Ouais ouais Allez fais moi quatre fois C'est une calme qui fait quand même rouler Qui fait rouler les boules un tout petit peu plus que Camille Max C'est un tout petit peu plus aléatoire Elle a très très bien joué jusqu'à présent Mais il faut surtout pas se dérégler C'est un peu mieux mais c'est pas encore ça Celui-là quand même Celui-là il est bon Si Gilles Lecanto il frappe Celui-là sera bon Agile Agile Gilles Lecanto pour Nice C'est parti Oh là 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 Non ça c'est pas bon Non elle est tombée sur un caillou qui a fusé parce que Caillou je l'ai vu passer par là Ah il faut y frapper avec celle-là Et maintenant il faut pas avoir de contre non plus Parce qu'elles sont quand même plus ou moins en face Sautez Non elle est manquée par Gilles Lecanto Attention Attention à cette mène Mal tiré Pas droit pas droit C'est délicat Tirez quand même moi Francis Ah non t'as tiré pour que je fasse Pas au bouchon pour refaire la mène C'est délicat Ah oui ouais T'es deux à deux hein on va pas C'est prendre un risque hein Tirez t'as un contre tu vas où là ? Il faut bien tirer et surtout pas avoir de contre C'est plus prudent c'est la sagesse d'essayer d'en mettre deux bel ans qui gêne un tout petit peu mais Par contre là on est condamné à Quasiment condamné à ne plus marquer Je pense qu'ils vont pas tarder à tourner On a tiré deux très très bien par contre celle qu'il a mal tiré il est tombé quand même assez loin des bouts là Là c'est bien joué encore Bien Francis bien bien tu les as bien mis bien 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 les bouts derrière on sait jamais on sait pas s'ils vont tirer sur le truc si le bouchon il part on sait pas Il y a une une derrière c'est très bien c'est très comme fait on sait jamais si le bouchon il a bougé Est-ce qu'il y a Camille en tirant celle de gauche ça peut croiser ? Claudie l'a raison s'il faut tirer il faut tirer à celle qui est à droite de l'écran Parce qu'en tirant celle là il a la possibilité de taper les deux Alors qu'en tirant ça peut pas arriver Ou même de croiser dans la sienne qui pourrait pousser le but aussi et faire de la place Bien bravo Bien réussi Je vais à l'autre Allez Tichon allez Allez encore hein Tichon Allez Tich Aller Tichon Allez Tichon Allez Maitles-tichon Allez Tichon un déplacement de quelqu'un dans le public qui est passé devant au moment où il allait lancer il s'est donc ravisé et puis en plein air l'accès en face quoi, il ne peut rien faire d'autre il a du mental parce qu'elle était importante celle-ci ça a fait râler un petit peu dans le public de voir les gens se lever comme ça sur un coup aussi important c'est à dire que c'est quand même on peut dire un petit peu un peu d'inattention mais aussi un manque de respect par rapport aux joueurs parce que là les gens voient bien qu'il y a une partie qui se déroule en face d'eux que le mec il est en train de tirer donc il pourrait s'arrêter mais bon oui ça lui prend que 4 secondes de s'arrêter c'est ça bon allez, c'est pas très grave pas d'incidence en tout cas pour les Messins ça n'a pas encore chier Jean-François Aymon de tirer parfaitement allez Claudie, mets-les un et oui là il peut faire une main de 4 ça leur donnerait un petit peu d'oxygène une petite marge de sécurité Claudie le débel où l'on sait bravo Claudie allez encore allez c'est le métier là encore allez avec Claudie et toujours 9-0 en faveur de Nice dans l'autre triplette ça n'a pas bougé bravo Claudie oh c'est beau superbe très très bien joué bravo à Claudie Vébel qui permet à son équipe d'engranger 4 points supplémentaires 6 à 2 en faveur des Messins et à la manière où on les voit se féliciter où on les voit s'encourager où on les voit se taper dans la main j'ai en souvenir le discours de Jordan Salah qui me dit si on gagne on gagne si on perd on perd quoi qu'il arrive on fera la fête voilà voilà comme il a conclu mais je pense qu'il préfère faire la fête en gagnant oui c'est sûr il n'y a pas un mètre je pense il n'y a pas un il faut y aller il faut continuer il faut y aller Claudie Vébel on se met le bouchon à le maître réglementaire avec l'extérieur du cadre deux fois et là je vois le coach qui s'adresse à l'arbitre et je pense qu'on va avoir un changement du côté de Nice trois fois pour Claudie Vébel c'est à Francis Duculti de lancer le bouchon il va y avoir un changement effectivement il a annoncé on change le joueur on tourne non il n'a pas un mètre ils vont tourner je pense que Gilles va sortir et que c'est Vincent Azevedo qui va rentrer et que Francis Duculti va se retrouver tireur c'est bien c'est bien si tu n'as pas arrivé le temps je ne vais pas y arriver c'est moi qui le balance à chaque fois on va le mettre à la main ah là il est bon bravo Francis il est large le cadre il est large on tourne je crois qu'ils sont encore sur une mauvaise main dans la triplate au Mara les Messins encore bien joué c'est un mètre au d'en bas c'est un mètre au d'en bas c'est un mètre au d'en bas bon ben on s'en doutait un peu non mais là c'est le mien oh là là et ça il est en train de perdre son micro Christine Calmes pas terrible on n'avait pas tiré vous alors qu'il y a des boules de match pour les liçois sur l'enquête boule un petit peu longue trois points tout de même les liçois qui totalisent 12 points face au Messins c'est ce qui me semblait sur le jeu d'à côté qu'ils n'étaient pas très bien oui il y a tout zéro pas tout Herveau oui il y avait une boule de gagne à la point il n'a pas mis mais ça fait quand même 12 à zéro pour Nice Vincent Savédo ici à l'image champion du monde chez les jeunes qui a fait une belle partie tout à l'heure face à Brice Rill c'est un poil mieux ça suffira pas mais elle peut compter par contre là où c'est un petit peu ennuyeux c'est que maintenant pour tirer elle va gêner c'est la cinquième mène 6 à 2 en faveur des Messins et là ils sont pas partis pour marquer c'est là ce que tu veux faire nos amis niçois les boules a sauté j'étire on va pas pointer on va faire quoi sinon je tire deux fois au bouchon non 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 on est 6 à 2 on va pas tirer au bouchon ah bah si t'as fait la boule c'est à francis du culti de jouer mais le choix n'est pas facile c'est dangereux quitte à tirer il valait mieux manquer que tomber sur la sienne de l'an parce qu'alors là c'était la cata pas belle à tirer du tout celle-ci dans la misère tout seul on s'y met on va le faire se mettre dans la misère tout seul on joue mal c'est tout on fait rien à toi on va tomber dedans on va le bouchon on va le bouchon une fois on va l'exercice à 2 on ne prend pas le temps je peux vous dire que sur l'autre l'autre triplette qui est menée par les liçois on est extrêmement concentré sur ce qui se passe à côté on est en train de regarder avec énormément d'attention la partie que nous suivons ensemble sur l'équipe 21 ah bon Gilles ah bon Gilles avant de sortir puisque le changement a été demandé il a une occasion de remettre et voilà ça sonne il prendra un carton jaune il a l'occasion de remettre son équipe sur les rails oh c'était bien c'était bien tiré c'était bien parti et alors maintenant la boule de Christine Kalmenst qui pouvait gêner un peu du coup elle gênera tout du tout il a 3 000 pierres en ce terrain c'est pas grave qu'est-ce que tu veux faire c'est grave je sais que c'est pas grave viens voir viens viens c'est un terrain qui pose énormément de problèmes aux joueurs quand même ça c'est on l'a dit on l'a répété c'est des terrains qui sont extrêmement sélectifs on sait bien que c'est dommage qu'est-ce qu'il va faire on essaie de jouer là là-bas on sait pas des fois à Tichon il va avoir des responsabilités s'il tire bien ils vont faire ils vont faire un gros gros break 10,5 m et c'est le tour des Messins de jouer il leur reste 5 boules Camille Max fait une différence trop importante Christine Kalmenst Camille Max joue bien mais Christine Max joue Camille Max Camille pardon Christine Kalmenst et Camille Max Camille Max elle joue trop bien il y a pas mal de cailloux là plus loin c'est le boule pour les Messins dans cette cinquième main encore une deux pointées déjà par Camille c'est joué félicité par Claudie Vébel ils peuvent la féliciter parce que pour l'instant on voit pas la différence entre un homme et une femme avec le 10 avec le 10 avec le 10 avec le 10 mets le je pense que c'est une main ça va être 4 minimum c'est un homme Claudie Vébel ça l'a mal tapé elle a avancé un peu quand même il en manque je pense ouais c'est gravé je sais pas pourquoi ils n'ont pas tiré une celle de Gilles ils vont tirer maintenant ils vont tirer maintenant avec le risque d'avoir le compte sur celle de Camille Jean-François Aymond qui depuis le début de la compétition est plutôt exemplaire au niveau de la régularité en tout cas on a été séduit par son jeu depuis le début s'il tire bien celle-là il va emmener beaucoup de points à son équipe ah oui oui s'il tire bien celle-là ça va faire un écart énorme et bien voilà suffisait de demander mais Jean-François Aymond c'est ça qui est bien mais j'aurais pu commencer par là parce que de toute façon cette boule à un moment ou un autre on peut se douter dans ce terrain qu'elle va gêner et là en étant malheureux il aurait pu la chiquer avoir un contre sur celle de Camille Max il est arrivé un truc un malheur bon ça s'est bien passé donc ça va pas l'incident ça donc là ça va faire ça va faire 12 à 2 Impeccable il en reste encore une dans la main de Jean-François Aymond ça va se compliquer très très sérieusement pour les Niçois certes ils mènent 12 à 0 dans l'autre triplette mais là par contre ils sont menés 12 à 2 dans celle-ci là pour refaire des maths pour les nuls Jean-Luc c'est un point un seul petit point pour les Messins et c'est la victoire c'est le trophée pour la 5ème année consécutive un point du Cantupley ou de la Manita joli pour les fans de football la Manita c'est vrai fan de foot espagnol il y a quand même la sortie de Gilles Cantot la élanche la élanche il y a eu du coaching avec l'entrée de Vincent Acevedo qui a remplacé Gilles Cantot 12 à 2 ouais c'est pas c'est pas un cadeau non plus ça de rentrer maintenant pas vraiment non mais j'ai revenu j'ai presque envie de revenir sur le fait que le Calais de Lacal et Patou Hervaux jouent dans la même équipe quoi c'est compliqué après pour c'est compliqué pour alors eux forcément ils ont une belle équipe voilà ils mènent 12 à 0 maintenant ils sont 12 à 4 mais eux ils ont une expérience et un vécu que du coup dans leur équipe il n'y a pas et ça se voit bien tiré la française du culti les deux boules sont sorties elle n'est pas sortie celle de elle est sortie je savais pas si elle mordait un peu ou pas c'est ça à faire pointer en mettant un maximum de pression sur les épaules des niçois c'est un festival ils sont bien partis pour le faire les messins ça c'est un festival qu'a le fait Camille et Max il ne faut pas oublier que le premier point qu'ils ont marqué c'est elle qui est allé frapper une boule derrière le bouchon et la réponse tout de suite de Francis Duculti voilà maintenant la responsabilité elle est sur les épaules de Vincent Azevedo qui vient de rentrer même s'il a dû tirer quelques boules dans les terrains annexes c'est quand même pas facile de rentrer dans une partie comme ça Christine Kalmels avancé à son tour il faut absolument absolument gagner aïe 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 Vincent Azevedo il est rentré et il va être obligé de tirer au bouchon s'il le frappe il va soulever le théâtre du four aï mais oui et là à côté dans notre triplette plus personne joue on peut pas lui reprocher de manquer un bouchon qui fait trois centimètres en arrivant et à côté et ouais plus personne tout le monde est au garde à vous oui tout le monde s'est arrêté bien tiré mais j'ai peur que la messe j'ai peur que la messe soit dite et que la coupe retourne dans la Lorraine préférée de papy Joseph j'ai entendu Christine Kalmels dire on est mort oui c'est que du sport bien sûr mais par contre elle a raison je vois pas comment ils peuvent s'en sortir mais c'est qu'il y en a un peu plus de l'histoire Claudie Védel et Messin qui ne doivent marquer qu'un seul point un seul suffira et oui donc pour faire plaisir à Joseph on va dire que l'équipe pro d'Elan vient de rapporter sa 5ème coupe de France d'Affinet oui c'est un superbe exploit que réalise ces Messins qui rentrent encore un peu plus dans l'histoire de cette coupe de France du club avec une 5ème victoire consécutive vous l'avez vu Jean-Luc et on voit courir tout le monde voilà félicitations à cette équipe qui Jordan Salah l'a dit c'est que du bonus à chaque fois qu'on joue et ils sont allés au bout et regardez ces images elles sont super Jean-Luc la victoire des Messins on commence à avoir l'habitude 5ème année consécutive mais je pense que malgré déjà 4 titres et donc ce 5ème je pense qu'à chaque fois c'est toujours encore plus beau forcément parce que le challenge est quand même de plus en plus dur parce que gagner c'est bien mais regagner, 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 regagner et toujours continuer à gagner et rester vaincu c'est un challenge extraordinaire c'est toi qui donne le 13ème point alors on va écouter tout de suite Claudie Vébel la Coupe de France est toute l'année c'est toute un club tu vois allez dans quelques instants on va peut-être retrouver Laurent Kos pour les premières réactions et puis bien sûr Jean-Luc la remise du trophée les Messins remportent cette Coupe de France des clubs 5ème victoire consécutive pour cette équipe de Metz qui ne cesse d'éblouir d'année en année pourtant à chaque fois vous arrivez en disant on ne sait pas si on va aller au bout mais vous l'avez fait à chaque fois 5 fois consécutivement vous remportez ce trophée Camille Max et Claudie Vébel sont avec nous pour réagir bien sûr suite à cette victoire Camille j'ai une petite question pour vous parce que vous avez ébloui Jean-Luc Robert durant toute la compétition il n'a cessé de parler de votre jeu précis bref vous avez été l'une bien sûr des grandes artisanes de cette victoire aussi pour cette équipe de Metz qu'est-ce qu'on ressent 5 victoires consécutives vous entrez plus que jamais dans l'histoire de cette compétition que de la vierté que du bonheur et pourvu que ça continue encore donc voilà j'ai donné tout ce que j'avais je me suis accrochée à chaque boule et tout a bien fonctionné donc voilà il y a peut-être une recette secrète du côté de Metz on a cessé de parler pendant cette compétition de l'état d'esprit dans votre équipe ce sont des amis tout simplement c'est une équipe d'amis et c'est peut-être ça qui fait la différence bah oui je pense voilà ce sont vraiment on est tous amis on rigole tout le temps on fait souvent la fête on partage de grands moments ensemble et voilà quoi qu'il arrive on sera toujours amis alors on va écouter également Claudie Vébel mais Claudie Vébel il y a une petite question que Jean-Luc Robert aimerait vous poser donc je vais lui passer le micro et je vais lui laisser s'adresser à vous oui Claudie donc félicitations effectivement pour parce que toi c'est ta sixième victoire en fait parce que tu avais gagné avec les Star Masters félicitations évidemment à Camille qui m'a ébloui effectivement et j'ai une petite question pour toi ça fait 30 ans que tu joues à la pétanque comment au bout de 30 ans tu peux encore avoir cette envie de gagner cette cette forme physique cette niaque et tout bon on connaît tous ton hygiène de vie comment dire exemplaire mais comment tu fais pour aller chercher des ressources faire des carreaux à des moments à des moments importants et avoir toujours cette envie et cette niaque je pense que je suis arrivé justement avec 30 ans de pétanque avec beaucoup d'expérience et jouer assez en détente quand même malgré tout malgré qu'il y ait le stress l'hygiène de vie ben oui forcément j'ai pas l'hygiène de vie que je devrais recommander à tous les jeunes joueurs qui vont commencer mais bon je dois avoir un bon mental je sais pas mais j'ai l'envie j'ai envie de bien faire pour les autres moi j'ai jamais été un égoïste j'ai toujours envie de bien faire pour le groupe j'ai toujours donc je on baisse jamais les bras plusieurs fois on a failli perdre mais c'est tout le groupe il n'y a pas que moi on ne baisse jamais les bras et on joue toujours pour les autres c'est ce que j'ai toujours dit moi on joue pas pour soi tout à l'heure Dédé a perdu son tête à tête on a demandé à Tichon d'aller chercher pour Dédé parce qu'il avait perdu son tête à tête on me dit voilà c'est pas pour que Tichon brille avoir gagné son tête à tête merci beaucoup mais ça je pense que maintenant tout le monde l'avait bien compris ça saute tellement aux yeux et on va le répéter une dernière fois avant de rendre le micro à mon copain Richard c'est que vraiment l'ambiance qu'il y a dans cette équipe c'est plus qu'une équipe et c'est plus que des individualités dans un club c'est vraiment une équipe et c'est ça qui fait à mon avis la grande force de Metz merci beaucoup Jean-Luc merci à vous deux également puis on va vous lire merci à vous merci à vous